Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette troisième séance du séminaire Science et Communication Imaginaire des Origines. Et donc ce séminaire est organisé par le groupe de recherche sur les enjeux de la communication, donc le laboratoire du GRETEC, l'AMSH-ALP et au sein de l'Observatoire Science Société et il s'inscrit dans le cadre du volet SHS du PEPR Origins et du CDT Origins of Life. Donc pour rappel, ce séminaire exploratoire offre un cycle de réflexion autour des sciences, de la communication et de la question des origines. L'idée, c'est bien d'offrir l'opportunité à des chercheurs de différentes disciplines d'échanger sur des travaux menés sur les origines de la vie sur Terre et sur d'autres planètes habitables. Aujourd'hui, nous accueillons donc Axel Vanek, Alban Guillaumar et Robin Gaillard, qui est aussi donc co-organisateur du séminaire à mes côtés, pour une séance intitulée « Les origines de l'espace, institutionnalisation nationale et internationale ». Déjà, merci beaucoup à tous les trois pour votre présence et pour ses futures interventions. Axel Vanek est donc doctorante en sociologie au CERTOP, sous la direction de Vincent Simoulin et Alain Blanchard, et elle est aussi ATER à l'Université Toulouse-Jean-Jorette. Son sujet de thèse porte sur les consortiums scientifiques dans le domaine spatial par le biais de l'étude de deux coopérations, Euclide et XIFU, et l'objectif principal est d'étudier la forme organisationnelle de ces organisations et d'examiner sur un plan concret comment les règles fonctionnent, les problèmes qu'elles résolvent, ce qu'elles posent, etc. Un des objectifs est également de saisir les cultures en jeu dans ces consortiums, qu'elles soient nationales, institutionnelles, professionnelles et disciplinaires. L'intervention d'Axel aujourd'hui s'intitule « Les missions spatiales, une injonction à l'internationalisation toujours plus importante ». Cette intervention sera suivie d'une présentation d'Alban Guéomar, qui s'intitulera « Droits de l'espace, droits de la technique, droits géopolitiques ». Alban est normalien, doctorant au droit des activités spatiales à l'Université Paris II Panthéon-Attax. Ses recherches doctorales portent sur la rencontre entre le droit international privé, ses méthodes et ses solutions, avec les activités spatiales et en particulier les activités orbitales. Depuis quelques années, il a également développé une expertise sur les nouvelles ambitions lunaires, dans le cadre de la coordination d'un groupe de travail de l'ANRT sur le sujet, le GT Objectif Lune. À ce titre, il intervient régulièrement auprès des médias et des institutions sur tous ses enjeux. Et à la rentrée académique 2024, il rejoindra le PEPR Origins au Collège de France auprès de Samantha Besson. Enfin, Robin Gaillard, à côté de moi, nous présentera donc ses travaux sur la question, avec une communication intitulée « Progrès et espace, institutionnalisation et légitimation du spatial dans la communication des institutions publiques de la recherche française ». Robin est doctorant en sciences de l'information et de la communication au Grézec et à TER à l'Université Grenoble-Alpes. Sa thèse étudie les discours, stratégies et positionnements communicationnels des acteurs institutionnels de la recherche française et il s'intéresse tout particulièrement aux médiations symboliques produites par les institutions pour légitimer le positionnement du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein de la société. Les discours sur le progrès scientifique et les formes de dépolitisation qui en découlent sont au cœur des objets d'études de sa thèse. Il est membre du CDT Origins of Life et du VPSHS du PEPR Origins aussi. Donc aujourd'hui, chaque communication durera environ 25 minutes. Après chacune, il y aura environ 15 minutes accordées pour des questions. Et à l'issue de ces moments, un temps plus long sera proposé pour des échanges entre intervenants et public. Pour les personnes à distance, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat ou alors, enfin, quand ce sera le temps des questions, d'intervenir aussi, vous avez la parole. Pour les personnes dans la salle, nous vous convions aussi à poser vos questions à ces moments. Axelle, si vous êtes prête, si vous nous entendez. Vous m'entendez ? Très bien. Super, je vais partager le PowerPoint. Voilà, vous le voyez bien ? Je le vois, oui, il n'y a aucun souci. Super. Du coup, ma recherche, comme vous l'avez dit, porte sur les consortiums scientifiques dans le domaine spatial. Un consortium, c'est une forme organisationnelle qui est originale de par son composition et par son immatérialité, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure qui est dédiée aux coopérations. C'est la coopération d'un groupe d'individus qui est rattaché à des cultures différentes et qui est géographiquement dispersée. Plus précisément, j'étudie deux consortiums qui sont Euclide et Xifu, qui regroupent plusieurs centaines de membres et qui ont pour objectif le développement et l'exploitation de missions spatiales européennes. Donc, les objets de mon étude sont le consortium Euclide qui va développer et exploiter la mission Euclide qui a la mission M2, c'est la médium 2 du programme Cosmic Vision de l'ESA. Et ensuite, il y a le consortium Xifu qui va développer l'instrument Xifu pour la mission L2 Athena du programme Cosmic Vision. Pour cette présentation, je vais me focaliser surtout sur le consortium Euclide. Le consortium Euclide a pour objectif de contribuer au développement et à l'exploitation de la mission Euclide. Et aussi, c'est une mission qui a été conçue pour permettre de comprendre l'origine d'expansion accélérée de l'univers et pour étudier l'énergie noire, la gravité et la matière noire. Donc, il y a plus de 2200 personnes qui travaillent au sein du consortium Euclide et qui sont issues de 250 laboratoires et de 16 pays qui participent à cette coopération. Le satellite Euclide a été lancé le 1er juillet 2023 et la mission a donc entré dans sa phase d'exploitation. Vous avez sûrement dû voir, il y a eu pas mal d'images qui sont sortis d'Euclide ces dernières semaines parce qu'ils ont finalement reçu les images, ils sont en train de traiter les images, mais les données prendront plus de temps pour tout ce qui est énergie noire, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, pour cette présentation, ce sera en deux points. Donc, on verra en quoi les organisations sont toujours plus internationales et ensuite, on verra un peu les conséquences de tout ça, qu'il y ait une organisation qui est fragmentée et compartimentée. Du coup, dans la première partie, on verra les coopérations européennes et en quoi elles sont de plus en plus importantes et aussi l'importance des membres dans ces coopérations. Du coup, tout d'abord, les coopérations dans le domaine spatial, elles sont ancrées dans une logique de construction d'un espace européen de la recherche qui est en capacité de concurrencer les grandes puissances traditionnelles telles que les États-Unis. De ce fait, les critères de financement de l'ESA pour le programme scientifique obligent à une coopération intra-européenne et à une coopération aussi toujours plus grande avec toujours plus de pays participants et d'instituts participants. Cependant, les coopérations scientifiques dans le domaine de l'astronomie, ce qui est le cas de Euclide et Athéna, elles connaissent actuellement une transition organisationnelle puisque les coopérations étaient historiquement à taille plus réduite et il y avait une centaine de membres maximum dans les coopérations, alors que maintenant, elles se sont développées et les acteurs avaient une vision globale du projet et des personnes impliquées avant. Donc, au fur et à mesure que les coopérations prennent de l'ampleur avec des budgets qui sont toujours plus importants, des programmes qui sont toujours plus internationaux, mais aussi ambitieux au niveau scientifique et technologique. Il est devenu quasi impossible pour un individu de connaître les différents plans du consortium et toutes les personnes prenant part au projet comme cela a été le cas avant. Donc avant, on avait des personnes qui savaient exactement tout ce qui se passait au sein du consortium, qui savaient exactement tout ce qui était développé et maintenant, on voit que les gens ne savent plus exactement tout ce qui est fait au sein du consortium. Cela a pour conséquence que les acteurs se focalisent principalement sur leur domaine d'expertise et les parties qui sont directement en lien avec leur travail au sein du consortium, alors qu'avant, ils avaient vraiment une vision très globale du projet. Une des raisons de cette méconnaissance de l'ensemble du projet est due à une transition organisationnelle de leur discipline qui se traduit par des organisations qui sont toujours plus importantes en termes de membres et donc qui, naturellement, vont se complexifier. Et du coup, en effet, durant ma recherche, la question du nombre d'individus prenant part à Euclide a souvent été abordée lors des entretiens. Puisqu'on va avoir les personnes qui sont plus habituées à travailler dans Euclide, qui ont une carrière, enfin, pas forcément dans Euclide, mais qui ont une carrière au sein du spatial, qui sont depuis 20-30 ans dans le spatial, qui ont vu vraiment cette différence entre au début, comment ils travaillaient et maintenant, où ça s'est complexifié, où il y a de plus en plus de personnes, et notamment au niveau des membres. Et du coup, souvent, l'importance que cela revêt pour les pays et instituts participants d'avoir le plus de membres a souvent été évoquée durant les entretiens. En fait, il existerait un lien entre le nombre de membres et la visibilité scientifique que le pays peut en tirer au niveau du consortium et aussi au niveau des instituts. En d'autres termes, plus ils ont de membres, plus leur contribution aux projets augmente et plus ils augmentent leur retour sur investissement en termes de visibilité scientifique, que ce soit au niveau du consortium et donc de la communauté scientifique nationale et internationale. Cette visibilité a passé par les responsabilités aussi, mais surtout les publications dont le nombre accordé à chaque pays serait réciproque à la participation financière au projet des pays participants et comme en témoignent l'extrait que je vais vous lire que j'ai fait avec un membre de l'entretien que j'ai fait avec un membre d'Euclide. Du coup, elle me disait « Quand le projet sera fini et que les images vont arriver, les gens vont vouloir accéder aux données. Les publications se rémunèrent d'une certaine manière. On va compter le temps de travail que tout le monde a mis comme contribution au projet. Les salaires mis dans le projet sont aussi de l'argent mis dans le projet. Donc, si cela est déclaré à 50 % à la fin, cela signifiera qu'on a contribué à 50 % à Euclide. des salaires dans Euclide. Tous les pays fonctionnent comme ça. Les salaires sont des contributions directes au projet. Les retombées sont que si la France contribue à 40 % du projet, alors 40 % des publications seront créditées à la France. Donc, il y a vraiment une volonté d'avoir le plus de membres possible pour avoir le plus de retour sur l'investissement que la France, par exemple, va faire au centre d'Euclide. Cette logique visant à accroître la visibilité d'un pays par le biais des membres se retrouve également au niveau des instituts. Donc, on va retrouver ça au niveau des pays, participants, mais aussi des instituts qui participent. Une des conséquences de cette stratégie, qui repose sur un accroissement de la visibilité scientifique par les membres, serait l'existence d'une différence considérable entre la part des membres actifs et celle qui ne l'est pas, ce que je qualifie de non-membre fantôme. Et là, on voit une enquêtée qui m'expliquait dans une autre coopération, Gaïa, comment la différence entre Gaïa et Euclide, ce qu'elle a pu voir. Et donc, elle disait « Dans Gaïa, j'avais adoré car c'était efficace. Il y avait 500 personnes et vraiment 500 personnes qui travaillaient. Euclide, il y a 1500 personnes, mais il n'y a pas 1500 personnes qui travaillaient dessus. On tourne autour des 500 personnes. » on voit bien que ça va créer des problèmes. Déjà, le fait qu'on a des membres qui sont inscrits, mais qui ne participent pas du tout au projet. Et du coup, ça crée des problèmes au niveau du dysfonctionnement parce que parfois, on a des parties qui ne sont pas forcément développées parce qu'il manque de membres, alors qu'au niveau officiel, il va y avoir 500 personnes qui sont inscrites dans ce groupe, mais que 10-15 personnes qui travaillent vraiment sur ce qui doit être développé. Du coup, on va passer à la deuxième partie. Donc, on a pu voir qu'il y avait vraiment une importance d'avoir de plus en plus de membres, une internationalisation de plus en plus importante. Et du coup, on va voir aussi pourquoi les responsabilités sont importantes au niveau d'Euclide et ce que ça fait à l'organisation, tout ça, d'avoir le plus de membres possible, mais aussi la répartition des responsabilités. Du coup, la répartition des responsabilités au sein des consortiums se fait principalement en fonction de l'argent alloué au projet et donc sur le principe du géo-retourne. Le géo-retourne, dans les arts, on le voit surtout au niveau des industriels, mais en fait, on le voit aussi au niveau des scientifiques parce que plus un pays va mettre d'argent, plus il va avoir un retour sur son investissement et ce retour se passe aussi par les responsabilités parce que ça accorde au pays une visibilité au sein du consortium et donc au sein de la recherche internationale et nationale aussi. Pour cela, les organisations doivent avoir un nombre de responsabilités qui est suffisant pour pouvoir les répartir entre différents pays participants selon leur contribution au projet. Cette répartition des responsabilités par nationalité aurait comme conséquence d'entraîner les dysfonctionnements que je vais évoquer. Et donc là, on peut voir l'organigramme d'Euclide. Et pour l'organigramme, j'avais une enquêtée qui m'avait dit Euclide, c'est une grande boîte avec plein de petites boîtes à l'intérieur. Et en fait, on peut voir qu'on va avoir l'ECL qui est une personne, c'est la personne qui est en charge du consortium en entier. Et ensuite, on va avoir l'ECL support qui est divisé en plein de petites boîtes avec plein de gens dans les petites boîtes. Et le plus important, ça va être les science working group. Donc les science working group, c'est ceux qui vont exploiter les données scientifiques de la mission. Et donc, on voit qu'on a tout ce qui va être autour de la cosmologie et la legacy, c'est tout ce qui va être les autres sciences qui vont être développées mais qui n'est pas le corps d'Euclide. Le corps d'Euclide, c'est autour de l'astronomie et de la cosmologie. Et donc, on voit qu'en fait, on a plein de petites boîtes dans la cosmologie. Et en fait, ces petites boîtes, c'est des groupes qui sont censés communiquer entre eux. Mais on va voir que ce n'est pas exactement ce qui se passe au sein d'Euclide parce que certains groupes vont attendre qu'un autre groupe ait fait et développé certaines parties, notamment dans le logiciel de traitement pour voir comment implémenter de leur côté. Mais au final, il y a très peu de discussions entre les différents groupes et on va voir en quoi ça crée des dysfonctionnements. Ensuite, ça va être de même pour tout ce qui va être les deux instruments. Donc, on a l'instrument VIS et l'instrument NISP. Et après aussi, on va avoir tout ce qui est le segment sol avec le SGS. Donc, on est face à une organisation qui est fragmentée et qui est compartimentée. Ici, l'organigramme nous permet de constater que l'organisation du consortium Euclide repose sur une logique de découpage et de compartimentation, chaque organe étant plus ou moins isolé. Or, il s'est avéré que cette fragmentation et compartimentation avaient pour effet une mécompréhension de l'organisation dans sa globalité ainsi que les règles qui les régissent, car elles sont perçues comme étant trop compliquées et contraignantes. C'est donc une organisation qui est complexe et cette complexité serait en partie due à une nécessité d'avoir un nombre assez grande responsabilité pour pouvoir les répartir entre différents pays participants. Et surtout, il faut noter qu'il y a des responsabilités mais que les responsabilités peuvent être partagées. C'est-à-dire que la France va avoir la responsabilité, par exemple, d'un instrument, mais la co-responsabilité va être à l'Italie aussi. Donc, il va avoir des difficultés aussi pour tout ce qui va être se mettre d'accord parce qu'on n'est pas du tout dans le même pays ni le même institut. Mais aussi, vu qu'il y a un accord multilatéral qui régit les différents pays et instituts participants, la France n'a pas réellement de pouvoir pour être sûre que ses partenaires font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient développer. Et du coup, ça va créer des petits problèmes, notamment le cas, ça a été le cas avec les Britanniques au niveau de Clyde qui disaient qu'ils pouvaient développer toute une partie du code qui permettra de traiter les données. mais au final, en fait, ils n'ont pas été en capacité d'avoir autant de personnes qu'ils prétendaient pouvoir avoir. Et ça a créé des problèmes puisque la France était responsable de la partie segment sol. Donc, elle avait besoin de ce que les Britanniques devaient développer pour pouvoir finir le segment sol. Et ça a créé des problèmes, notamment au niveau des agences spatiales, notamment au niveau du CNES, qui a l'habitude de travailler avec des industriels, avec un contrat. Donc, si les choses ne sont pas développées en temps, ils ont des moyens de pression qu'ils n'ont pas quand c'est dans le cas d'un accord multilatéral, déjà au niveau de leur pays, au niveau des instituts qui participent en France, mais encore plus quand c'est des pays étrangers, des instituts étrangers, pardon, qui participent parce qu'on n'a pas de levier, la France n'a pas de levier pour leur faire développer ce qu'ils doivent développer. Et donc, parfois, ça crée un peu des problèmes et aussi des problèmes dans tout ce qui va être se mettre d'accord, etc. Donc, cette forme organisationnelle qui repose sur la compartimentation et la fragmentation entraîne trois types de dysfonctionnements et du coup, ces trois types de dysfonctionnements sont que les acteurs n'arriveraient pas à saisir l'organisation dans sa totalité et se retrouvent donc désemparés quand ils doivent demander de l'information car ils ne savent pas à qui la demander. en sachant qu'il y a aussi de gros problèmes au niveau de la documentation puisqu'il y a plein de plateformes différentes de partage de documents et les enquêtés ne savent pas exactement où regarder s'ils ont la dernière version du document dont ils ont besoin. Il y a beaucoup de turnover au niveau des responsabilités puisque c'est des coopérations qui durent sur plusieurs dizaines d'années parfois et donc il y a beaucoup de changements et parfois ils ont peu de visibilité sur qui à qui doivent demander l'information et où trouver l'information. Et aussi dans le deuxième dysfonctionnement qu'on va trouver c'est qu'il y a des tâches similaires et en lien avec d'autres dont la méconnaissance d'organisation entraîne des problèmes de communication qui ont pour conséquence de mener une redondance des tâches. Donc en fait ce qu'on a pu voir c'est que par exemple dans une des boîtes des Science Working Group ils vont devoir développer quelque chose mais pour pouvoir développer ils vont avoir besoin de données d'un autre groupe sauf que parfois par des problèmes de communication ils ne savent pas où trouver l'information et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils le développent eux-mêmes même si ça a déjà été développé parce qu'ils en ont besoin et qu'ils ne savent pas exactement ce que les autres font puisqu'ils n'ont pas une visibilité totale de ce qui se passe dans le consortium. Encore une fois les personnes sont vraiment ils savent et maîtrisent tout ce qui se passe dans leur groupe mais n'ont pas de visibilité sur les autres groupes ce qui n'était pas le cas avant avant les personnes avaient tendance à savoir tout ce qui se passait et toutes les personnes impliquées maintenant c'est impossible quand on a 2500 personnes qui travaillent sur la même coopération de savoir exactement ce que tout le monde fait et ensuite le troisième dysfonctionnement qu'on va retrouver c'est une fragmentation des responsabilités qui entraîne nécessité de se coordonner ce qui est rendu complexe par le caractère international de l'organisation et des co-responsabilités donc on va avoir en gros l'idée de CLID et de quasiment toutes les consortiums scientifiques c'est de découper le plus possible en sous-parties pour avoir des responsabilités et pour pouvoir partager ces responsabilités entre les pays participants et les instituts participants sauf que quand on a des co-responsabilités comme je l'ai dit entre l'Italie et la France ça crée des problèmes pour se coordonner et c'est rendu encore plus difficile par le caractère international puisqu'il n'y a pas de levier sur les autres pays pour leur faire faire ce qu'ils ont dit de faire puisqu'il n'y a pas de contrat mais un accord multilatéral entre les pays participants donc pour conclure on a pu voir que ces organisations elles reposent sur des logiques de compartimentation et de fragmentation et celles-ci renvoient également à des logiques qui sont plus politiques visant à satisfaire en termes de visibilité au sein du consortium les instituts et les pays participants cela a pour conséquence une complexification de ces coopérations et de nombreux individus ne semblaient pas comprendre l'organisation globale des consortiums les règles qui les régissent car elles sont perçues comme trop compliquées cette complexité serait due à plusieurs facteurs dont la nécessité d'avoir un nombre assez grand de responsabilités pour pouvoir les répartir entre les pays participants selon leurs contributions respectives ce besoin de pouvoir avoir un nombre suffisant de responsabilités à répartir a pour conséquence de complexifier l'organisation principalement en fragmentant les responsabilités et donc d'alourdir sa compréhension par les différents mots du consortium cela a pour conséquence d'entraîner les trois types de dysfonctionnements que j'ai cités plus tôt et du coup merci de m'avoir écoutée je crois que j'ai été très rapide merci beaucoup Axel donc nous avons nous allons maintenant passer à un premier temps de questions donc par rapport à cette première communication est-ce qu'en ligne ou dans la salle il y a des questions en ligne il n'y en a pas de questions pour le moment peut-être oui sur la là c'est bon quand je parle on entend normalement on entend Axel je pense qu'on entend bien ok ben on entend vous Grésec du coup j'ai enfin il y a plusieurs questions qui me sont venues mais je ne sais pas si vous avez enfin voilà c'est une question qui me venait en mesure que je vous écoutais du coup peut-être que vous avez déjà donné des éléments ou est-ce que vous pouvez apporter des précisions est-ce que cette croissance de projet collectif elle est générale c'est-à-dire en fait le fait que enfin ce qui est très frappant c'est quand vous dites on passe de 500 à 1500 et puis est-ce que c'est quelque chose qu'on observe de manière générale dans les différents champs scientifiques enfin est-ce que est-ce que vous avez des éléments qui permettent de se poser cette question-là sur d'autres thématiques de recherche est-ce que c'est quelque chose qu'on observe de manière un peu générale est-ce que et alors si oui ou si non j'en sais rien est-ce que ça à quoi finalement est-ce que ça tient c'est-à-dire je me disais est-ce que c'est dû aux stratégies nationales et internationales de financement de la recherche est-ce que c'est induit par les demandes et les injonctions pour obtenir des financements ou est-ce qu'il y a d'autres raisons et voilà est-ce que la tendance est au renforcement de ce genre de processus de complexification ou bien ça atteint des limites et est-ce qu'on observe au contraire des phénomènes de réduction des consortiums enfin voilà quelle serait la tendance et finalement de ce que vous avez l'air de dire on se dit qu'il y a des formes d'internationalisation qui seraient peut-être contre-productives voilà donc voilà c'est des questions qui sont ouvertes vraiment alors du coup pour répondre est-ce que c'est un apprassement de tous les projets collectifs dans la recherche qu'on peut voir on observe de manière générale dans l'astronomie en tout cas que oui on a tendance à avoir des coopérations qui sont toujours plus grandes et qui se complexifient toujours plus notamment on va prendre le cas de l'ISA qui est une mission qui est en train d'être développée par l'ESA et en fait elle suit ce même processus de complexification et aussi d'un nombre de plus en plus important et d'ailleurs beaucoup de personnes en fait regrettent cette complexification et aussi ce fait qu'on est toujours de plus en plus de membres parce que ça crée des coopérations où ça devient un peu compliqué de coopérer et notamment Euclide il y a eu quelques problèmes même de gros problèmes sur le développement du logiciel notamment sur le fait qu'ils avaient décidé pour développer le logiciel de traitement de données de donner chaque partie à des laboratoires et des pays différents et à la fin chacun devait faire une partie du code et ils devaient le regrouper et tout devait bien se passer sauf que tout ne s'est pas bien passé du tout et ils se sont rendu compte qu'en fait il y a un enquêté qui m'a dit on mettait des données dans la pipeline du code et tout ce qui ressortait ça ne voulait rien dire parce que le code il était bon ils respectaient tout ce qui était demandé mais le fait qu'ils n'étaient pas développés en même temps fait que ça ne marchait pas et du coup ils ont dû tout reprendre et ça a été le même cas avec la mission Planck qui avait connu ce problème-là et en fait les enquêteurs ils disent c'est l'ESA qui veut absolument une organisation comme ça sauf que ça ne marche pas et ça a été prouvé que ça ne marche pas mais on continue à faire ça à cocher des exigences qui sont imposées par les agences spatiales donc il y a ce problème-là qui est récurrent ensuite est-ce que c'est ça toute d'autres disciplines je ne peux pas exactement le dire mais beaucoup de personnes parlent de la physique des particules c'est une discipline qui est habituée à de grandes coopérations et d'ailleurs c'est un peu l'idéal à atteindre pour les enquêtés que j'ai pu interviewer où ils disaient qu'ils aimeraient atteindre cet idéal-là où ils arrivent à coopérer ensemble pour les publications aussi ça pose beaucoup de problèmes au sein de Clip parce qu'on a des publications à plus de 200 personnes et du coup on ne sait plus exactement qui fait quoi et ça pose des problèmes au niveau des carrières des chercheurs notamment des jeunes chercheurs puisque si leur nom est noyé entre 200 personnes comment savoir si elles ont vraiment fait les choses qu'elles disent qu'elles ont fait et alors que la physique des particules ils ont trouvé un moyen où c'est les coopérations qu'ils signent et on sait exactement ils savent exactement qui a fait quoi et du coup c'est vrai qu'on est face à une transition organisationnelle de cette discipline de l'astronomie je ne peux pas dire si c'est le cas de toutes les recherches mais ça a une tendance en tout cas au niveau de l'ESA à pousser à plus d'internationalisation et plus de membres à faire de grosses coopérations voilà du coup je ne sais pas si j'ai rêvé merci sur ce point je ne sais pas si vous avez lu le message dans le chat d'Eric il se demande si ce n'est pas spécifique à un projet ESA ou par exemple la NASA ce n'est pas exactement le même fonctionnement alors j'ai réussi à faire un entretien avec la personne de la NASA qui fait le lien avec Euclide et Romane je crois que c'est le dernier nom de la mission parce qu'en fait ils vont partager des données ils ne font pas exactement les mêmes observations au niveau géographique je ne vais pas rentrer dans les détails mais ils vont partager les données et en fait ils disaient que l'ESA c'était très particulier parce qu'en fait la NASA ils donnent l'argent c'est les Etats-Unis qui donnent l'argent c'est la NASA qui donne l'argent pour développer une coopération alors qu'au niveau européen c'est tous les pays qui participent et du coup il y a un assemblage qui est fait qui est compliqué et ils disaient qu'en gros la complexité qu'on va retrouver au niveau européen c'est dû à la façon dont on s'organise au niveau de l'ESA je ne sais pas si j'ai répondu exactement je pense que je serai dans le chat c'est une autre question moi j'en ai peut-être une petite question c'est plus une demande d'approfondissement pareil au niveau quand tu nous as parlé des logiques politiques qu'il peut y avoir dans ces programmes tu nous dis par exemple que le nombre de publications est proportionnel représentatif de l'implication des Etats est-ce qu'il y a des tensions à ce niveau-là entre la partie nationale et internationale comment ça pourrait se manifester en gros est-ce qu'il y a des acteurs nationaux qui essayent un peu de ramener la couverture vers eux sur des sujets où la souveraineté nationale peut parfois être assez importante est-ce que tu as des éléments là-dessus ? Alors du coup pour répondre j'avais une enquête qui me disait au début d'une coopération c'est le planter drapeau c'est chaque pays décide ce qu'il veut le faire et aussi il ne faut pas oublier que pour avoir un financement de l'ESA il faut faire partie de ce qu'ils appellent les grands pays du spatial et donc pour avoir un projet les porteurs de projet savent exactement que s'ils veulent avoir le financement il faut qu'ils fassent partie d'un grand pays et notamment le cas de Clyde ça a été en fait c'est deux missions qui ont été fusionnées parce que l'ESA a demandé de les fusionner et il y en avait une c'était l'Italie qui était porteur du projet et l'autre c'était la France et sauf que du coup ça a été décidé que c'est la France qui était celui qui porterait le projet et qui était responsable du projet sauf que la personne en France qui était responsable est partie elle est partie dans un autre laboratoire je crois que c'était en Suisse et la France a tout fait pour garder la responsabilité du projet et du coup la responsabilité du projet est restée en France et aussi il y a une logique d'auto-renforcement des compétences c'est-à-dire que les pays vont toujours se positionner dans les parties où ils sont compétents et donc ce qui fait qu'on va toujours renforcer les grands pays et les petits pays c'est très compliqué pour eux ils savent qu'ils ne peuvent pas déjà avoir le leadership sur une mission et aussi c'est compliqué pour eux pour pouvoir en fait se faire une place au sein des grands pays voilà je peux te laisser prendre connaissance de la question d'Éric Levin sur le chat qui nous dit je lis en direct non les scientifiques et ingénieurs français des missions NASA ne sont pas financés par la NASA participation via le CNES pareil pour les instruments pour les publics le système est aussi fort différent il serait peut-être utile pour vous Axel que vous contactiez les membres des missions MSL et mars 2020 est-ce que tu veux réagir non en fait c'est peut-être que je me suis mal exprimée mais en fait la NASA n'est pas du tout dans Euclide c'est une collaboration Euclide c'est totalement européen et en fait c'est au niveau de la mission romane qui va être envoyée où il va y avoir des échanges de données et c'est tout et du coup il y a quelqu'un qui fait le lien entre la NASA et l'ESA sur cette mission-là et il m'expliquait que la NASA c'était pas du tout la même organisation et que c'était beaucoup plus simple parce qu'ils n'avaient pas à gérer plein d'agences nationales comme c'est le cas avec l'ESA et pour les publications en France clairement tous mes enquêtés m'ont dit oui il y a quand même et ça se voit au niveau des publications puisque je fais l'analyse de réseau des publications on voit que les plus gros contributeurs au sein de CLID c'est la France l'Italie le Royaume-Uni et on voit que c'est les trois qui publient le plus donc il y a vraiment cette idée là quand même qu'il y a un retour sur investissement et ils veulent tous parce qu'en fait le but d'une mission spatiale quand la France met de l'argent dans une mission spatiale c'est d'avoir un retour sur investissement et il y a des stratégies aussi qui sont mises en place notamment les Britanniques ils ont réussi à avoir tout un pan d'un code plutôt important et central sous leurs responsabilités alors que la France a des stratégies qui sont plus différentes voilà Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Axel je vais vous poser une petite question qui sera plus sur le plan méthodologique de votre recherche donc l'objectif aussi de ce séminaire c'est justement de séminaire pluridisciplinaire c'est de partager un petit peu aussi les manières de faire pour interroger donc certaines thématiques certains grands sujets et à vous écouter donc j'ai bien entendu que vous aviez fait des entretiens semi-directives donc je voulais savoir un petit peu justement au sein de ce grand consortium enfin de ces grands consortiums combien de personnes vous avez interrogées comment vous sélectionnez peut-être aussi un petit peu ces profils et là sur la dernière question enfin qui vient d'être mise vous avez parlé d'une analyse de réseau de contribution donc peut-être est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur les manières d'arriver à produire vos résultats alors du coup ma méthodologie plutôt sur le qualitatif donc j'ai fait entre je ne pourrais pas plus dire exactement 40 et 45 entretiens avec des membres principalement français mais aussi britanniques et italiens donc c'est les plus gros contributeurs après j'ai fait aussi beaucoup d'observations participantes dans les réunions au niveau de l'IRAP parce qu'étant à Toulouse c'est plus simple de suivre les réunions quasi hebdomadaires qui se passent à Toulouse j'ai aussi fait du terrain au CNES et après pendant les grandes réunions Euclide où ça regroupe 300 personnes j'ai pu aller à 2-3 réunions les grandes réunions qui durent une semaine pour faire de l'observation j'ai aussi fait des statistiques sur les signatures et les publications au sein de Euclide c'est-à-dire combien il y a de signataires qui signent et là je fais je suis en train de faire l'analyse de réseau de ces publications c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment une coopération qui est aussi internationale qui le dise ou est-ce qu'on va avoir des publications qui sont surtout entre personnes de même pays parce qu'il y a une grande différence entre les personnes qui signent et les personnes qui font le papier et j'ai accès en fait aux différentes personnes qui ont vraiment rédigé le papier et ceux qui ont signé parce qu'ils ont des droits de signature parce qu'il y a tout un système de droits de signature au sein d'Euclide qui est assez particulier voilà ça c'est toute ma mythologie merci beaucoup on a encore le temps pour quelques questions est-ce que vous voulez Albon oui oui peut-être une question dans le cadre des tendances qu'on connaît de privatisation du spatial on en aura peut-être alors même avec certitude sur le moyen terme des grandes missions d'exploration essentiellement privées le consortium n'est pas nécessairement une structure réservée au public est-ce que dans ta recherche tu anticipes un peu ce genre d'enjeu en fait de transfert organisationnel comment est-ce que on voit ce phénomène là ou pas c'est plus l'ordre de la remarque de comment est-ce qu'on comprend le consortium mais une fois qu'on passe du côté exploration privée alors je n'ai pas du tout travaillé sur le côté industriel qui peut être au sein des missions spatiales du coup je ne pourrais pas répondre du tout à cette question là parce que je me suis surtout vraiment intéressée sur tout ce qui est de coopération scientifique de l'ESA et du coup voilà je ne pourrais pas dire plus Merci beaucoup donc Axel on vous entendra sûrement de nouveau lorsqu'on ouvrira la discussion après nos trois communications et maintenant d'écouter donc Robin Gaillard pendant pour toi aussi donc pendant environ 25 minutes est-ce que tu es prêt ? Ouais alors je vais partager mon écran comment ça devrait fonctionner pour le ouais alors avant de commencer je remercie la MSH de nous accueillir et puis également j'en profite pour remercier ma collègue Guylaine pour le travail qu'elle fait dans l'organisation du séminaire c'est vraiment un plaisir de co-organiser ce séminaire de côté contrairement à Alban et Axel moi je ne suis pas un spécialiste un expert du spatial donc je suis en thèse en sciences de l'information et de la communication au grézette sous la direction sous la thèse d'Isabelle Payard c'est la mienne c'est sous la direction d'Isabelle Payard qui s'intitule communication science et progrès politique et positionnement des organismes publics de la recherche française donc je vais vous présenter un petit peu mon approche dans un premier temps ma démarche et en fait ce séminaire c'est un petit peu une opportunité pour moi d'étayer mes recherches et de développer de nouveaux terrains donc là en l'occurrence ici sur le spatial que je pourrais potentiellement intégrer à ma thèse ou non à voir et donc tout ça j'ai été amené à participer à ce séminaire lié à mon implication dans le CDT Origin of Life l'IDEX QGA et le PEPR Origins qui m'avait déjà amené à considérer un peu de nouveaux terrains avec notamment l'étude avec Guylaine du traitement médiatique des origines de la vie sur YouTube créateur de contenu mais donc avant tout ça je vais vous parler un petit peu de mes recherches dans le cadre de ma thèse je m'intéresse donc comme je vous disais à la communication des institutions publiques de la recherche et notamment au sens produit par celle-ci pour légitimer la place des sciences dans la société on va dire et pour ça je m'appuie sur la notion de médiation une médiation symbolique qui est une notion assez employée en sciences de l'information de la communication on va dire mais qui a diverses acceptations l'acceptation la plus générale la définition qu'on pourrait donner de la médiation qui est proposée par j'ai pris celle proposée par Jean Davalon qui nous dit que la notion de médiation apparaît chaque fois qu'il y a besoin de décrire une action impliquant une transformation de la situation et du dispositif communicationnel et non une simple interaction entre éléments déjà constitués donc en fait c'est un peu l'idée de mise en relation entre différents éléments et c'est ce qui différencie une médiation de communication également dans la culture où la culture est vue comme une médiation et là on va parler de médiation culturelle là c'est plus l'idée de mise en relation entre une manifestation un symbole un individu un monde de référence où là le symbole joue le rôle de tiers comme nous dit Jean Claude le symbole ouvre sur autre chose que lui-même par la médiation qu'il réalise d'où un passage et puis là où je me sers également de cette notion de médiation c'est plus dans la sociologie de l'action publique où là l'action publique peut être définie comme peut être vue également perçue comme une médiation c'est ce que propose Pierre Muller dans ses travaux d'analyse cognitive des politiques publiques où pour lui la politique publique réalise un processus de médiation entre une dimension globale et une dimension spécifique il parle d'une médiation du rapport sectoriel au global donc en gros on va dire que ça pourrait être la justification du rôle d'un secteur au sein de la société ça va être le travail que les acteurs effectuent sur le sens pour essayer de jouer sur la trajectoire des mesures politiques publiques et donc c'est un petit peu ce mélange entre ces différentes définitions de la médiation que j'emploie et donc les questions de recherche que je suis amené à me poser dans ma thèse sur le cas de la communication de ces institutions publiques de la recherche donc les ministères ministères d'enseignement supérieur de la recherche le CNRS les universités les EPST d'abord ça serait je me demande comment la communication de ces institutions vont s'appuyer sur des médiations symboliques du progrès donc là elles sont entendues comme ce tiers qui construit le rapport symbolique entre le secteur scientifique le secteur d'enseignement supérieur et de la recherche et le niveau plus global de la société la question du rapport science-société à travers la production de sens et le travail sur le sens effectué par les acteurs et puis dans un second temps donc là on est plus sur la production de consensus des symboles autour de la place des sciences dans la société j'intéresse plus j'intéresse plus c'est également aux conflictualités qu'il peut y avoir et au processus de dépolitisation en prenant l'exemple de la loi de programmation de la recherche qui est passée en 2020 et avec justement les différentes médiatisations et médiations qu'il peut y avoir autour du vote de cette loi pour ma méthodologie je m'appuie principalement sur l'analyse de plusieurs corpus institutionnels à travers principalement des textes issus de pages web des sites de ces institutions donc sur l'analyse de discours mais également je fais quelques entretiens auprès de communicants au sein de ces institutions plus pour comprendre les conditions de production du discours institutionnel mes observations d'abord c'est principalement que les discours dans la communication institutionnelle dans cette production de sens sont structurés autour d'un triptyque autour d'un triptyque progrès prospective promesse qui illustrait par exemple on peut voir à travers cet extrait du conseil stratégique de la recherche qui date de 2015 partout dans le monde les politiques les organisations et les pratiques de recherche s'intéressent à cette diversité d'objectifs complémentaires le progrès de la connaissance la réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux et l'appui au développement économique donc j'essayais d'analyser un petit peu la communication des institutions à partir de cette analyse qui m'a permis de mettre en avant un petit peu ce tableau des médiations symboliques sur le progrès je pourrais dire avec donc d'abord une médiation plus sur le progrès en général c'est donc l'idée d'explorer des frontières plutôt inconnues des frontières de la connaissance sur le temps long et correspondrait plutôt à une recherche fondamentale c'est-à-dire une médiation davantage liée à la prospective et donc au progrès social à l'identification des problématiques sociétales donc là on est sur toutes les questions des défis des grands enjeux sociétaux plutôt une recherche appliquée et dans un troisième troisième type troisième médiation davantage lié au progrès économique et au développement technologique on va dire lié à l'exploration de marché à partir de là donc j'ai fait donc une j'ai amené à voir cette typologie à travers des outils de lexicométrie je me sers principalement du logiciel Iramutech j'ai essayé en fait en fonction j'ai essayé de regarder la répartition lexicale de cette typologie et je me rends compte que j'ai pas mes notes qui s'affichent sur mon diapo c'est pas grave je sais pas si je peux c'est pas grave donc en fait donc j'essaye de voir en fonction du type d'acteur quel type d'acteur va mobiliser le plus ces différentes classes lexicales qui ont été identifiées grâce au logiciel Iramutech donc une classe lexicale plutôt autour de la connaissance fondamentale une autre autour de la prospective et une autre autour de la compétitivité plus économique et donc ce que je remarque un petit peu dans un des corpus que j'ai essayé d'analyser c'est que par exemple la classe lexicale associée à la promesse va être davantage représentée dans les énoncés des institutions gouvernementales alors que le progrès lui va être davantage représenté du côté des universités et la prospective l'identification des enjeux sociétaux plutôt du côté des EPSD donc il y a plusieurs interprétations possibles à cela il y a plusieurs injonctions communicationnelles qui vont peser sur ces institutions et donc bien sûr à partir de là j'essaye un peu de cartographier on va dire les positionnements communicationnels de ces acteurs c'est ce qu'on peut voir sur l'AFC l'analyse factorielle des correspondances des acteurs que je vous ai mis ici donc bien sûr ces positionnements-là ne sont pas uniquement liés à ces discours sur le progrès ou la promesse et la prospective il y a tout un tas de facteurs qui jouent notamment on peut voir leur place leur place au sein du secteur qui va avoir une importance avec plutôt les acteurs à un niveau plus local qui vont être dans la partie supérieure droite également plus les acteurs gouvernementaux en bas à gauche donc il y a plein de facteurs mais pour essayer d'interpréter tout ça je m'appuie sur les sur les entretiens que j'ai menés et sur notamment sur ce qu'on me raconte sur les éléments que j'ai eu à propos des enjeux de visibilité et de concurrence pour ces institutions donc je vous ai mis quelques verbatines ici où par exemple j'avais un responsable de communication d'université qui me disait qu'il y a des partenaires qui sont très très incisifs on va dire sur la communication je ne pense pas que ce soit le CNRS le pire en la matière enfin le plus affûté à mon sens alors INRIA ça s'est un peu calmé il y a eu au tout début quand ils ont fait ça un peu leur transformation ils avaient certainement aussi besoin de marquer ça donc là c'est quand même ça s'est quand même un petit peu adouci l'INSERM de toute façon ça reste quand même très très piloté par le national et clairement le régional a peu de champs d'action d'un autre côté on pointe j'avais une responsable de communication d'université qui pointait des fois les inégalités en termes d'effectifs par exemple on disait que quand je vois les méga structures qui sont autour de nous et que je vous disais on est 10 bon si je regarde à côté ils sont 18 parce qu'issus d'une fusion donc ils font des choses on se dit mais nous en fait on n'est pas assez nombreux ou assez armés pour faire autant alors qu'au final on a des nombres similaires d'étudiants de personnel de laboratoire de composants donc il y a tous ces enjeux-là et ce que me dit un responsable d'une délégation régionale du CNRS c'est que pour lui comment il perçoit ces injonctions faites aux universités c'est le fait de devoir exister en tant que marque et donc toutes ces injonctions-là ont une influence sur ces positionnements et sur cette cartographie que j'ai pu vous présenter maintenant plus au niveau de ce terrain j'étudie ici autour du spatial donc j'essaye de développer une enquête donc c'est exploratoire j'essaye de trouver des pistes pour étudier ce terrain-là donc pour ça je m'appuie un petit peu sur ce que j'ai identifié dans mon travail de thèse voir un petit peu sur cette typologie si cette typologie progrès prospectif promesse est pertinente à mobiliser ici et pour ça j'ai constitué donc un premier corpus très grand composé d'extraits textuels de sites web institutionnels et j'ai essayé de mener une analyse lexicométrique pour identifier les univers lexicaux à travers le logiciel Iremutec donc c'est un Iremutec donc c'est un logiciel Librexec qui a été développé à Toulouse et donc j'essaye de voir un petit peu comment se structure ce corpus en termes de classe lexicale j'essaye de mettre en avant des univers lexicaux comme à travers la méthode Rainer qu'on appelle ça sur ce logiciel qui met en avant des classes lexicales je vous montrerai ça juste après donc comment j'ai constitué mon corpus donc je vous dis c'est des extraits de sites web institutionnels qui ressemblent à peu près à ça ça va être j'ai pris les extraits de 4 institutions le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche le ministère des armées le ministère de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le CNES donc globalement c'est le CNES et c'est tutelle parce que le CNES est sous tutelle de ces 3 ministères c'est des acteurs au niveau national donc bien sûr la politique il y a une internationalisation des problématiques mais étant donné qu'il y a quand même de forts enjeux de souveraineté nationale ça reste quand même très pertinent d'étudier la communication de ces institutions de ces institutions-là notamment là je m'étais appuyé pour ce choix-là sur un petit passage d'un rapport d'office parlementaire sur les enjeux et perspectives de la politique spatiale européenne qui disait qu'il n'est pas tant possible pour autant d'identifier une politique spatiale européenne dont découlerait l'ensemble des programmes mis en œuvre sur le continent parce que la politique spatiale comporte trop d'enjeux de souveraineté nationale pour ne pas reposer en dernier ressort sur la volonté des États on a un peu pu voir également avec les deux présentations qu'on a vu donc je reviens donc j'ai pris des extraits textuels de ces sites web donc on aurait pu mener également une analyse plus psychographique de ces portails qui se présentent tel quel mais donc moi j'ai fait le choix de procéder uniquement à une extraction textuelle j'ai pris que les textes absolument au discours sachant que pour une petite mise en perspective de ces portails déjà donc on est sur du discours produit sur sur internet donc c'est une situation d'énonciation particulière cette communication institutionnelle sur le web donc je vous ai mis quelques éléments là-dessus par exemple de Claire Auger qui dit que ces discours adressés par un énonciateur générique à un destinataire générique ce type de discours tend à se délaisser des inscriptions les plus directes de la subjectivité pour accéder sinon à l'universalité l'universalité pardon du moins la généralité qui rend probable sa recevabilité ou sa reprise par le plus grand nombre donc on est dans une énonciation très générique et également derrière cette idée de portail parce que sur ces pages web se présentent comme des portails il y a un petit peu un imaginaire autour de ce portail c'est ce que nous dit Candel 2005 où il y a cette idée d'imaginaire spatial de l'accès la dénomination l'inscription du multiple dans dans l'un ne serait pas le signe quelque part un peu d'une instance d'énonciation en recherche d'autorité c'est-à-dire on met toutes les informations disponibles en main dans un portail pour être représentatif de cette recherche d'identité d'autorité de la part des institutions donc voilà au final je me retrouve avec encore plus de 111 textes qui correspondent à 90 000 occurrences j'ai pas pris tous les bien sûr tous les textes j'ai fait une recherche thématique liée au spatial sur ces portails bon bien sûr j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans ces articles par exemple on voit que par moment sur le site du ministère des finances on a un avis de rappel des peluches astronautes des fusées spatiales de marque astronautes l'idée c'est d'identifier des classes lexicales comprendre un petit peu la structuration du corpus à travers donc ces univers lexicaux comme il appelle Max Riener là en fait cette classification hiérarchique descendante c'est fait d'identifier ces différentes classes lexicales c'est en fait le logiciel donc là dans ce cas là il a constitué en fait des segments de textes constitués de 36 formes donc c'est un choix fait par le logiciel pour obtenir des classes de manière pertinente et pour avoir quelque chose d'assez homogène et donc on essaye de voir quelle est la proximité entre ces segments lexicaux il y a environ 85% des segments du corpus qui ont été classés dans cette analyse et donc on va retrouver ici présent rapidement 10 classes lexicales et on va retrouver différents axes qui ont été qui sont présentés sur les sites si on regarde les stratégies par exemple du CNES ou dans certains rapports on va retrouver quatre points qui rejoignent un peu cette typologie la typologie dont je vous parlais dans ma thèse avec notamment on peut retrouver sur la classe 5 le solaire le planète l'étude atmosphère vie comprendre là on est plus dans l'excellence scientifique et ça va être plus lié à la recherche fondamentale et à un progrès plus général à côté de ça les classes 2 et 5 vont être plus associées aux besoins des citoyens et aux défis sociétaux la classe 3 on est davantage sur la compétitivité économique et l'innovation c'est-à-dire là comme on peut le voir les questions d'application économique technologie numérique et donc là là où on sort un petit peu de technologie progrès prospect bien sûr il n'y a pas que ça mais là une autre remédiation qui est faite c'est bien sûr celle liée à la défense c'est la classe 9 on peut voir militaires menaces protégés et vous pouvez le voir il y a également dans la classe 9 on voit Yoda ici alors bon c'est pas Yoda tel quel Yoda c'est pour faire référence à un programme qui s'appelle les yeux en orbite pour un démonstrateur agile c'est en gros c'est un programme de protection des satellites militaires donc également si on regarde un petit peu la classe 8 qui est plus associée elle au lanceur la classe 7 davantage à l'exploration spatiale classe 6 davantage la programmation et on va retrouver autour des classes 1 les discours autour de l'Europe le lexique associé au programme européen tandis que les classes 4 et 10 sont un peu moins significatives c'est le discours propre aux organisations comme le CNES ou le ministère des armes donc je vais m'intéresser un petit peu plus aux classes 5 3 et 9 la classe 5 qui est plus liée aux besoins aux défis sociétaux et à l'excellence scientifique donc là je vous ai mis le graphe de la classe c'est tout mais en fait ce qu'on note c'est qu'elle est structurée en plusieurs thématiques donc on peut voir par exemple plus sur l'observation du système solaire on va retrouver également davantage des discours des termes liés au changement climatique et en vrai on peut voir ici ce dont on parle de la thématique du séminaire plutôt la recherche des origines de la vie donc si on regarde un petit peu les segments de texte représentatifs ici par exemple on retrouve des extraits comme en tentant de répondre aux questions fondamentales de l'humanité sur l'origine du système solaire de l'univers et de la vie en fournissant des mesures indispensables pour la météorologie l'océanographie l'étude du changement climatique l'aménagement du territoire donc c'est un petit peu les thématiques qui sont traitées dans cette classe pour la classe 3 donc là c'est beaucoup plus homogène la classe 3 qui est davantage donc liée au développement technologique c'est beaucoup plus homogène c'est moins trié en thématiques et c'est à dire que le secteur spatial aval constitue notamment un réservoir de croissance important avec le développement de nouvelles applications et de nouveaux services utilisant des données spatiales dans les domaines d'avenir notamment au profit du développement de l'art là on est plus dans ce type de médiation symbolique autour du de la promesse et du développement technologique qui apporte le développement économique et pour la classe 9 plus associée à la défense territoire également assez plus homogène mais par exemple les segments de textes représentatifs caractéristiques de cette classe j'ai dit celui-ci depuis 10 ans l'augmentation des risques et l'émergence de menaces ont entraîné le besoin de protéger cette liberté d'action en 2025 l'installation du CDE dans ses nouveaux locaux situés sur le site du Centre national d'études spatiales Toulouse considérera un jalon important pour établir notre capacité à répondre à ces enjeux derrière c'est un peu de menaces et de défense du territoire un petit peu comme je vous ai montré pour le corpus de ma thèse ensuite on peut essayer d'étudier la répartition de ces classes lexicales en fonction de l'institution donc c'est-à-dire quels univers lexicaux sont davantage mobilisés par les différentes institutions bon ben forcément sans surprise la classe lexicale associée à la défense et aux militaires c'est essentiellement le ministère des armées également pour le ministère de l'économie et des finances on va être plus sur la programmation mais on peut s'intéresser par exemple à la répartition de ces classes lexicales pour une institution comme le CNES qui est sous ces trois tutelles-là et ce qu'on remarque c'est que c'est plutôt polyvalent mais néanmoins ça va être un peu plus tourné vers les classes 2 et 5 innovation et satellite et le fondamental plus lié aux enjeux sociétaux voilà donc l'idée derrière tout ça c'est que on est sur quand même des espaces discursifs assez cloisonnés on va dire c'est assez réparti sur chaque institution je suis embêté de ne pas avoir les notes qui s'affichent à l'écran mais avec une dominante quand même davantage tournée vers l'économique et le militaire où vraiment ces discours associés plus aux enjeux sociétaux et à la recherche fondamentale vont être essentiellement traités par la communication du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche donc cette dominance plus du secteur ou des discours liés aux classes lexicales rapportant à l'économie de développement technologique et aux militaires peut-être qu'on peut le mettre en relation avec la présence la mention des occurrences liées au new space qui recouvre par exemple 17 occurrences qui va forcément orienter un petit peu les discours autour de ces enjeux-là pour terminer juste une petite focale sur cette question du vivant et des origines de la vie dans cette communication on a assez peu d'occurrences les termes vie et vivant apparaissent dans 13 textes du corpus et ça va être essentiellement tourné autour des instruments mis en oeuvre pour étudier cette question des origines de la vie pendant l'accent émis sur ces instruments avec par exemple l'observation de la terre la connaissance de notre univers l'étude des sciences de la vie dans l'espace ou encore les besoins croissants de télécommunication nécessitent plus que jamais un ensemble technologique à la pointe de l'innovation des lanceurs jusqu'aux éléments constitutifs des satellites et missions spatiales c'est sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et je voulais vous mettre un extrait dans le corpus d'un discours de Frédéric Vidal qu'on retrouve sur le site du ministère donc je vous le cite ici entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée entre les technologies spatiales et les technologies terrestres entre l'exploration de l'univers et la vie quotidienne sur terre les frontières sont loin d'être étanches de même je crois qu'il faut se garder de séparer voire d'opposer un spatial utile celui des télécommunications de la défense de la météorologie et de l'observation du climat un spatial existentiel celui des rêveurs des philosophes des explorateurs à la recherche des origines de la vie et de nouveaux mondes d'abord parce qu'il n'y a de progrès ni sans l'un ni sans l'autre pour l'humanité progresser c'est à la fois améliorer son quotidien et élargir sa compréhension du monde ensuite et surtout parce qu'en réalité les deux sont intimement liés et avancent de conseil donc là c'est un extrait de discours on est plus dans de la communication la politique la communication publique on note par exemple qu'elle va reprendre la métaphore de la frontière la frontière de la science donc c'est pour ça je vous invite à lire le numéro paru en question de communication et notamment l'article de Léa Seccarelli qui étudie cette métaphore et donc là on voit bien cette mise en parallèle entre d'un côté la recherche présentée comme utile et de l'autre le spatial existentiel donc ici je vous invite à ne pas trop marquer cette distinction mais surtout ce qu'on peut noter ici c'est une sorte de double légitimation entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée où là on présente davantage la complémentarité la complémentarité entre ces deux types de médiation symbolique les deux viennent se nourrir en fait et on peut même se demander laquelle va légitimer les autres est-ce que c'est plus est-ce que là ça va être davantage les recherches les médiations symboliques liées au progrès général de l'humanité qui va venir légitimer ces recherches sur les télécommunications à la dévance ou davantage l'inverse et donc ça ça va être propre quand même à l'écosystème du spatial et au croisement de plusieurs secteurs qui vient renforcer d'une certaine façon le pouvoir légitimement de ces médiations où tout semble s'imbriquer naturellement avec une articulation assez naturelle mécanique entre les différents types de progrès un progrès général qui est celui donc des explorateurs comme évoqué ici à un progrès davantage tourné vers la technologie et l'innovation donc pour finir on relève quand même qu'on retrouve certaines de ces médiations symboliques qui s'appuient sur la rhétorique du progrès c'est particulièrement illustré dans le propos de Frédéric Vidal juste avant mais qui va être renforcé par le croisement entre plusieurs secteurs industriels défenses et scientifiques et à noter que ces discours participent de la fabrique du consensus sur du secteur spatial et également en même temps d'une forme de dépolitisation qui là va être propre en fait au discours de vérité je vous renvoie la notion de Claire Auger et Caroline Olivier Yaniv de la communication publique sur une explication de la vérité une installation un discours de vérité produit du consensus autour du spatial où là la communication publique va davantage fabriquer de l'évidence sur la place du spatial et le sens pour avoir le spatial quelques petites perspectives pour la suite que j'aimerais bien traiter élargir le corpus j'aimerais bien approfondir également les analyses mais également intégrer peut-être l'étude de la communication des acteurs industriels et ou internationaux pour une approche pas seulement centrée sur les institutions françaises et pour une approche un peu plus globale voilà je vous remercie pour votre attention je vais arrêter le parfait et donc c'est le temps des questions donc si vous avez des questions à poser à Robin merci pour l'intervention peut-être une série de questions désolé mais le premier point c'est le nom des missions spatiales et le nom en particulier des objets spatiaux depuis les débuts de la conquête spatiale parce qu'en France on est particulièrement créatifs on a commencé avec Véronique et Astérix pour ensuite changer d'imaginaire et partir vers Ariane et retrouver d'autres noms plus gréco-romains parce qu'aux Etats-Unis ces dernières années on constate aussi un changement progressif de démonisation de persévérance de curiosity et dans le même sens aussi pourquoi pas faire des traductions des missions étrangères et autres donc ça c'était le premier donc le nom des missions le deuxième il portait sur l'arrivée d'un spatial national voire nationaliste dans certains états je pense notamment à l'Inde qui développe vraiment un programme spatial de fierté nationale et voir justement en termes de corpus ce que ça implique parce que finalement le corpus qui semble ressortir de ce corpus là est finalement assez occidental et plutôt consensuel et si on regarde d'ailleurs ça fait écho aux citations que j'ai extrai tout à l'heure du traité de 67 en fait qui évoque dès le début la notion de progrès scientifique cet attachement à la découverte bénéfice de l'humanité etc etc et en fait on voit bien que cette rhétorique se maintient et justement la troisième question était celle d'une projection dans le temps puisque ce matin à l'hôtel ils avaient une télématin et sur le télématin ils ont diffusé un extrait d'un JT français des années 60 en noir et blanc sur bientôt il y aura des astroports magnifiques c'est génial on ira sur la lune et autres et je voyais vous avez dû lire parce que vous aviez réagi tout à l'heure sur Arnaud Saint-Martin et Emmanuel Regnaud et à la fin du livre qu'ils ont sorti récemment ils extraient un passage de Science et Vie qui doit dater des années 80 et qui en fait ressemble quasiment au mot près à un article qu'on peut lire aujourd'hui donc comment est-ce qu'on se projette aussi dans le temps sur l'évolution de cette rhétorique à chaque fois je suis fasciné par les recherches lexicographiques je fais des interventions sur le sujet parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas à ces endroits et je pense qu'on devrait le faire davantage Merci pour ces questions à propos des noms des objets spatiaux oui il y a peut-être quelque chose à faire ce qui pourrait être intéressant également ça serait peut-être même des entretiens au-delà de les noms qui sont choisis Curiosity ou autre c'est sûr que ça fait appel à des imaginaires mais on pourrait essayer de voir un petit peu quelles sont les logiques derrière les lecteurs donc là peut-être des entretiens qui pourraient être faits voir le dessus ça pourrait être intéressant regardez je pense aussi sur les noms justement avec la catégorisation que tu me donnais pour les proposer etc peut-être qu'avec quelque chose dans le temps justement tu pourrais peut-être justement placer ces différents noms les différents imaginaires ça va être quelque chose en plus peut-être oui oui carrément pour voir les évolutions qui ont pu y avoir comme vous le disiez sur quelque chose de très différent au début ouais 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 ça pourrait être quelque chose pour repasser de voir comment se font mobiliser ces imaginaires à partir c'est assez particulier à partir vraiment des noms c'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de faire mais ça pourrait être intéressant sur la partie cette approche nationale très occidentale alors ben c'est oui c'est sûr que c'est très occidental et en fait d'ailleurs je n'ai pas parlé ici mais la question du progrès donc au cœur de ma thèse cette idéologie du progrès c'est une idéologie très occidentale qui est liée à l'héritage on va dire par des lumières en fait avec on retrace la idéologie des progrès aux lumières qui est donc dans une vision très occidentale et ça mériterait peut-être d'intégrer ce que j'essaye de faire dans ma thèse aussi de prendre en compte aussi notamment les études décoloniales qui peuvent y avoir sur le sujet voir également qu'est-ce qui se fait ailleurs et on en parlait un petit peu je crois à la première séance où on avait Charlotte Ville qui nous parlait un petit peu de ça notamment et c'est sûr qu'on est sur un cadrage et sur des médiations symboliques très centrées sur l'Occident on va dire et puis c'est une vision propre à ces politiques publiques en même temps et à cette tradition occidentale sur le comment on se projette ça je ne saurais pas trop comment répondre sur les projections on va dire dans la communication en fait l'idée c'est plus une remarque une question on remarque quand même le maintien d'un corpus central de justification du spatial quasiment depuis les années 50 enfin années 50-60 avec notamment le développement culturel le développement d'une astroculture pour reprendre encore une fois à l'origine je sais qu'il va intervenir à l'origine aujourd'hui il faisait partie des pressentés avec Arnaud Saint-Martin oui on était on l'avait vu dans l'idée l'année dernière sinon il y a un livre qui est vraiment bien sur ce sujet aussi de la culture spatiale c'est Astrotopia de Marie-Jane Rubenstein une théologienne américaine et philosophe de la technique qui évoque pas mal justement à la fin de ses travaux le développement d'une perspective décoloniale en matière spatiale et d'une astro-SF c'est des questions moi j'arrive plutôt en membre du secteur spatial sans avec déjà une perspective autocritique sur le sujet mais Astrotopia est très intéressant justement sur sa fin quand elle évoque le renouvellement des imaginaires en matière spatiale mais là-dessus sur ce point des projections ce que je constate dans ma thèse c'est qu'on parle de crise de la science de crise du progrès depuis la fin des années 70 ça date pas il y a déjà eu des critiques sur cette idée de progrès qui date bien plus antérieure mais donc on va dire que ça fait 50 ans qu'on parle de cette crise du progrès de la science c'est l'idée c'est avec la fin des 30 glorieuses on va dire puis ça a commencé après la fin de la deuxième guerre mondiale c'est bon avec la catastrophe nucléaire mais donc du coup ça fait 50 ans qu'on a beaucoup de discours qui circulent autour de cette crise du progrès mais pourtant ce qu'on constate c'est qu'il y a quand même une persistance de cette idéologie et que donc du coup il y a toujours ces médiations symboliques ces justifications ce travail sur le sens qui reste quand même articulé autour d'un progrès donc qui n'est pas seulement qui n'est plus le même progrès bien sûr qu'il y a 50 ans ou plus il va être plus articulé bien sûr autour des défis sociétaux des enjeux d'innovation mais ça persiste quand même je ne sais pas jusqu'à quand ça va persister mais voilà c'est actuel donc pas de véritable évolution sur ce qui vient d'être dit donc on a Eric Lévin aussi enfin j'ai affiché le chat pour te libérer un petit peu donc à l'écran donc il nous parlait lorsque tu ouvrais lorsque tu parlais des perspectives en fait qui nous proposaient aussi d'intégrer peut-être les discours de médiation des scientifiques lors de leur conférence grand public peut-être que tu pourras nous dire un mot là-dessus si c'est des choses que tu as déjà réalisées pour ta thèse ou que tu envisages pour ces terrains en cours ou futurs terrains et pour les noms il nous dit donc que Curiosity Perseverance et Ingenuity sont sortis de concours puis de vote populaire et qu'il y a peut-être des documents donc ça ça pourrait aussi alimenter en fait s'il y a des ressources là-dessus ça pourrait être intéressant aussi de voir vraiment le processus sur comment on arrive à ce moment-là et puis en dehors de l'analyse des noms en eux-mêmes ça pourrait être intéressant d'avoir le parcours derrière sur les médiations des scientifiques et oui en fait il y avait toute une question sur le début de ma thèse si est-ce que je considérais dans mes corpus les productions qui se rattachent plus à la vulgarisation et aux médiations si on peut dire aux médiations culturelles je ne l'ai pas fait je m'en suis vraiment tenu au final je me suis recentré sur la communication institutionnelle autour des politiques publiques en matière de recherche donc je l'ai un peu éloigné de mes terrains mais c'est sûr que ce serait un terrain riche et qu'on pourrait en tirer des analyses certainement très riches autour de ces questions-là justement je ne l'ai pas fait mais oui c'est sûr que c'est une perspective intéressante des questions dans la thèse ? une petite lumière donc à la limite du travail de Robin et puis pour vous répondre il y a les missions qui sont nommées il y a les instruments qui sont nommés alors les scientifiques ils adorent les acronymes ce qu'on peut remarquer c'est que c'est ultra technique à travers l'anglais qu'on avait parlé précédemment et qui a un passage obligé très concrètement si vous regardez de près les acronymes des instruments en gros ça décrit l'essentiel de ce qui va se passer après il y a des hommages à des personnalités parce que par exemple on a évoqué la mission qui s'appelle Roman et en fait c'est un hommage à Nancy Grace Oman qui a été je crois une des personnes qui a le plus soutenu à la NASA le télescope Hubble donc quand on va parler de la mission on va dire c'est Roman et quand on va parler de l'instrument on va donner la totalité après il y a un élément ou deux qui peut être intéressant vous avez peut-être vu passer ça pas dans le ciel mais dans les images au niveau des astéroïdes au niveau des corps qui sont assez représentatifs on nomme pas n'importe quoi la communauté internationale a beaucoup d'importance et il y a des clins d'œil assez intéressants celui sur lequel je voudrais pointer c'est que à Hawaï il y a beaucoup d'instruments qui sont au sol et qui regardent le ciel très très loin pour des raisons de très bonne qualité et d'observation mais la culture hawaïenne en fait qui est très curieusement ancrée dans des mythes et dans des connaissances anciennes que je qualifierais de curieuses est en train de remonter parce qu'il y a un astéroïde qui s'appelle Oumuamua ça veut dire en gros le message est venu de loin vous savez c'est une espèce de truc très allongé on s'est demandé si c'était un engin intersidéral qui venait faire un tour chez nous il était nommé en respect et avec l'accord de la communauté hawaïenne des penseurs des anciens de cette communauté donc ça c'est des cas ultra atypiques mais ça vaut peut-être le coup de jeter un coup d'œil ou en tout cas de ne pas les ignorer je ne sais pas si ça vous répand un tout petit peu mais sur les acronymes c'est vraiment c'est pas un joke mais c'est vraiment un jeu permanent ils essayent de faire sonner un ensemble technique derrière un acronyme qui a une vague de connotations oui des fois il y a des acronymes je ne sais plus quand j'avais fait un stage ça remonte en abordatoire physique, nucléaire et communication il n'y avait pas un national qui s'appelait Labrador il y avait eu tout un jeu pour faire coller un acronyme je ne sais pas s'il y a du sens ça les amuse chaque acronyme ça colle mal souvent en plus les lettres en micro Osiris Rex peut-être ça vous dit quelque chose il y a quelqu'un qui a parlé de cette mission Osiris ce n'est pas tout à fait n'importe qui la mythologie mais en tout cas c'est souvent l'implication technique qui est garée juste derrière qui a tendance je dis avec beaucoup de prudence mais amener dans la partie des instruments et des missions uniquement je délimite bien ce que j'essaye de dire mais en tout cas c'est peut-être à la limite de votre travail c'est peut-être intéressant de ne pas ignorer ça qui ne surgit pas forcément dans la statistique ou dans l'Iramiotech voilà c'est juste une idée comme une autre je parle d'une question dans ce sens-là en fait je ne sais plus quel était lequel des derniers rovers martiens à qui on avait fait un compte Twitter où on faisait presque parler à la première personne en anglais et dans le cadre du vol enfin dans le cadre du débat contemporain vol habité vol robotique ou de la cohabitation des deux c'est la personnification des rovers à leur dispositif de communication c'est étonnant et je me souviens aussi d'une conférence à laquelle j'avais invité Thierry Monmerle qui est l'ancien président de l'Union Astronomique Internationale l'UAI qui en fait lui raconte l'histoire des débats sur la nomenclature des zones sur la Lune avec des vieux débats en pleine guerre froide entre quel point de la Lune on peut réserver à qui à quelle puissance et en fait l'UAI s'était à moitié rendue compétente je crois sur le sujet jusqu'à temps que les Nations Unies disent bah non en fait c'est ma compétence et autour justement de la légende derrière sur ces lieux sur ces lieux lunaires c'est beaucoup plus le monde que les Médorites ce qui amène aussi à beaucoup de symboliques mais sur le compte Twitter beaucoup de curiosity je me suis centré sur vraiment une petite partie de la communication sur les pages web mais c'est vrai qu'il y a toute la communication sur les réseaux sociaux on peut faire une analyse peut-être du storytelling on va dire qui est développé sur ces plateformes on a également je pense au compte Twitter de Thomas Pesquet qui pourrait être intéressant d'analyser il y a énormément de ressources moi je m'en suis tenu à ces portails mais c'est vrai qu'il y a énormément de sur le chat on a une précision et une question d'Éric Lévin donc la précision c'est pour les pour les acronymes par contre les noms des astéroïdes sont de droit donnés par leurs découvreurs beaucoup viennent d'amateurs astronomes les deux il manque un mot un coup vous en faire zonalisé les revers par exemple sont féminins et une question sur ta communication sur la carte en fait de la classe 5 donc recherche et origine de la vie en opposition géométrique du système solaire quel en est le sens ? alors de la classe 5 recherche et origine de la vie en opposition dans le graphique qui présente les différentes ah non je vois dans le graphe dans le graphe de la classe en fait il ne faut pas le voir comme vraiment une opposition mais comme des espaces discursifs en gros c'est lié enfin c'est le logiciel pour cette analyse qui regarde un petit peu dans les segments comment sont positionnés les différents lexiques les différents champs lexicaux et là ça montre juste qu'ils sont un peu plus éloignés dans le corpus ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition mais plutôt qu'on ne les retrouve pas directement dans les mêmes segments donc ça veut dire que c'est c'est davantage thématisé on ne les retrouve pas dans les mêmes segments d'autres questions ? j'en avais une petite sur la une question que je me pose c'est celle de la est-ce que tu prends en compte les stratégies de légitimation de chaque institution que tu étudies c'est une question qui est plus générale enfin tu portes un peu sur la thèse mais c'est-à-dire que chaque institution publique met-elle en oeuvre des stratégies de légitimation qui lui sont propres et qui seraient corrélées à leur à leur positionnement c'est-à-dire que une institution le CNES ce n'est pas le CNRS qui n'est pas le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation qui n'est pas donc chaque institution a ses propres enjeux de légitimation et j'imagine que des institutions plus récentes en quête de légitimité ne vont pas utiliser le même la même communication institutionnelle là je n'ai pas trop eu le temps je n'ai pas trop montré dans ce terrain-là je n'ai pas trop plus dans ma thèse donc justement j'ai eu le voir comment on va pour les acteurs de l'université les injonctions qu'elles ont à se constituer en tant que marque pour attirer le public on n'est plus dans les stratégies de légitimation de ces établissements-là qui vont être différentes pour le CNRS pour les ministères je l'ai moins fait j'avais mis quelques éléments liés à la stratégie du CNES qui allait mettre en relation mais je ne l'ai pas assez moins dédoté tu n'as pas une visée et du coup ce que tu n'as pas et que tu ne peux pas avoir c'est une visée diachronique parce que j'imagine que le CNRS de 1980 ne va pas avoir du tout discours que celui d'aujourd'hui puisque même c'est une institution qui a produit un certain nombre de réformes la question est d'autant plus intéressante que depuis le juillet 2020 en plus le ministère du spatial a bougé de la montagne Saint-Geneviève à Bercy oui je ne l'ai pas mentionné en fait dans mes notes je me rappelais un petit peu mais oui peut-être que justement ça peut être un moyen d'expliquer d'interpréter cette dominante plus innovation qu'on soit passé du ministère d'enseignement de la recherche au ministère de l'économie ben voilà c'est aussi parlant de ces discours de ces communications autour du spatial et là dans les stratégies de législation aussi derrière ça renvoie à l'institutionnalisation en ce qu'on dirait sur le droit pour en faire de l'institutionnalisation des activités publiques et tout le monde presque élargir les corpus au préambule de textes juridiques oui c'est peut-être aussi il y a des études en communication qui se servent de ces matériaux ça reste un discours bon c'est pas les textes juridiques intégrales mais ouais dans les préambules je sais que il y a des études c'est une bonne transition peut-être avec une question que j'avais mais peut-être plus pour tous les trois en fait Actel Alban et Robin justement en fait cette séance c'était vraiment l'idée d'avoir des points disciplinaires différents c'est un peu ce que je disais aussi déjà lors d'une question à Actel tout à l'heure et en fait donc Alban vous avez dit que vous avez pas forcément à travers du jury c'était peut-être de ne pas lire aussi les autres travaux des SHF nous en sciences de l'infocom on est interdisciplinaire on se sert beaucoup en fait d'autres disciplines Actel vous êtes sociologue mais vous avez dans votre travail vous avez mis en lumière en fait beaucoup de processus de communication en fait au travers des différents consortiums et peut-être une question que j'avais c'était justement enfin chacune chacun comment vous pouvez vous servir d'autres disciplines et à minima en fait comment vous vous pourriez voir justement l'apport des disciplines dont on a parlé aujourd'hui ou même d'autres en fait dans vos travaux et Actel si vous voulez nous dire un mot enfin ça que l'autant coup vous n'avez pas entendu et comme vous êtes à distance c'est pas facile pour vous je le conçois donc si vous voulez nous dire un mot justement sur l'interdisciplinarité dans vos recherches ou comment justement vous pensez vous pensez pouvoir enrichir ou pas justement vos approches avec ce qu'on a entendu aujourd'hui si vous voulez partager avec nous du coup au niveau de l'interdisciplinarité c'est enfin je suis surtout je lis surtout de la sociologie des sciences mais aussi des STS ce qui est faute dans les STS mais c'est vrai que généralement je reste plutôt autour de la sociologie de l'anthropologie des sciences et j'avais pensé aussi faire un peu une analyse de la communication qui était faite autour de Euclide que ce soit par la France ou les autres pays par toutes les agences pour voir un peu comment ils le mettaient en valeur la mission Euclide mais je ne l'ai pas fait et je pense que je n'aurai pas le temps de le faire dans le cadre de ma thèse mais effectivement il y a des points qui peuvent être intéressants d'autres disciplines notamment le droit que j'utilise un tout petit peu notamment pour tout ce qui va être les contrats au sein de la recherche en France qui sont très encadrés on ne peut pas avoir plus de contrats dans le public et ça pose des problèmes au niveau des turnovers et l'emploi de CDD dans les missions spatiales ce qui se trouve beaucoup au niveau des développeurs de logiciels les codeurs où il y a énormément de CDD et ça pose des problèmes de pérennité de compétences mais voilà c'est à peu près tout merci je vous laisse moi comme tu l'as dit l'essence de l'information en communication c'est déjà assez interdisciplinaire moi je vais pas mal nous tourner vers être un petit peu pioché dans différentes disciplines soit science du langage sociologie politique un petit peu aussi et puis des fois un petit peu de philosophie pour essayer de mettre en perspective tout ça d'un point de vue théorique mais ce que je trouvais intéressant dans tes travaux Axel moi m'intéresserait au regard de ce que je fais c'est notamment quand tu étudies les cultures à l'oeuvre dans ces consortiums ou dans les institutions comme le CNES parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire le lien entre la communication et la légitimation d'une institution comme ça et la culture de l'organisation c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellé et intéressé et là-dedans il y a un lien peut-être à questionner entre ces questions de culture au sein de ces programmes ou de ces organisations et derrière la communication qui est mise en place avec ces logiques stratégiques et de légitimation vous aviez quand même vous avez lu donc Arnaud Saint-Martin etc donc les juristes lisent ça leur arrive non en fait moi je suis arrivé par je suis arrivé aux études spatiales un peu en fait au-delà par un chemin de traverse par rapport au droit et c'est seulement ensuite que j'ai rattaché ça à mon cursus juridique et de toute façon en fait je pense qu'en matière spatiale surtout on a une obligation quand même de s'y connaître un peu sur le plan à la fois du fonctionnement technique et même géopolitique du sujet parce que la matière étant évidemment essentiellement dominée par le droit international public on est obligé de s'intéresser au domaine de relations internationales et de l'analyse géopolitique et ensuite sur le plan aussi de la technique après c'est vrai que la question du terrain en droit est quelque chose la pratique en tout cas de la recherche de terrain nous elle consiste essentiellement à aller s'intéresser à la façon dont la norme se pratique auprès des praticiens des cabinets d'avocats des directions juridiques d'entreprise mais c'est vrai que le terrain n'est pas non plus une chose pratique courante en tout cas de la recherche en droit mais je pense que ce sera aussi tout l'intérêt du volet SHS du PEPR origine de la vie en fait de nous mettre de poser tout en relation sur la question d'interdisciplinarité en matière spatiale en fait c'est aussi pour essayer de comprendre je vois bien dans nos trois interventions les dynamiques qui sont à l'oeuvre le changement à la fois sur le plan du corps de croyance et de communication en matière spatiale mais aussi même tout simplement les évolutions économiques du milieu on peut difficilement faire sans les autres SHS mais les juristes se soignent sur le plan des SHS et de l'interdisciplinarité pour rebondir encore sur ce que vous disiez les programmes comme ça comme origine ça pose question sur sa question de le regard qu'on porte sur nos terrains en fait sur la question du spatial moi je pense c'est étranger je ne suis pas très familier de ce terrain là même s'il a forcément des éléments dans le corpus qui en part mais on sent bien que sur un terrain comme ça on est obligé quand même d'avoir une connaissance des enjeux géopolitiques et donc forcément c'est une petite que j'aimerais bien par exemple moi travailler approfondir un petit peu plus juridique j'aimerais bien être un peu plus au point à ce niveau là mais sur d'autres terrains que nous par exemple on a traités sur l'origine de la vie c'est vrai qu'à la base on était assez et c'est un point sur lequel on avait discuté à une expérience sur le regard un peu agnostique qu'on peut porter sur ces terrains où on ne connait pas grand chose de plus en plus maintenant on fait de plus en plus les recherches qui sont menées sur l'origine de la vie mais sur cette interdisciplinarité même en dehors du champ des SHS pour nourrir le regard sur le terrain parce que c'est fondamental là on entre dans une phase enfin je l'ai introduite mais où on peut justement poser des questions plus générales pour que nos trois intervenants puissent échanger aussi donc n'hésitez vraiment pas on peut revenir aussi sur des points particuliers de certaines communications il n'y a aucun souci donc si vous avez des éléments des remarques pour alimenter la discussion n'hésitez pas il y a un point sur lequel il y a une question qu'on traite beaucoup dans notre laboratoire en information et communication on parle nécessairement des GAFAM aujourd'hui de tous ces enjeux dont ça vient bouleverser l'éruption du numérique le monde de l'information et de la communication des médias mais derrière ce qu'il y a c'est une perspective qu'on qualifie d'économie politique de la communication et c'est une approche critique des transformations je dirais économiques et politiques avec le poids du capitalisme dans la production des sociétés contemporaines et là j'ai l'impression qu'en filigrane il y a quand même beaucoup cette question qui se pose quand on voit le travail d'Axel qui parle de consortium on est vraiment dans des logiques de management de construction de groupes organisationnels il y a une logique organisationnelle et communicationnelle derrière où il faut que chacun soit visible etc il y a des logiques des stratégies de mise en visibilité donc derrière c'est vraiment une logique d'investissement majeur d'attirer des gros capitaux pour tirer le développement etc dans toute la question du droit de l'espace et du droit des activités on voit bien ce glissement et dans l'approche lexicale que tu fais on le voit bien tout ce qui est autour de l'innovation donc en fait derrière on voit vraiment une accélération du capitalisme de ces logiques capitalistiques pour le coup et c'est créer du capital toujours plus important pour pousser toujours plus loin la logique d'investissement et du coup le retour sur investissement donc on voit bien et le spatial c'est quand même un peu c'est pour ça le dossier on le voyait toujours la nouvelle frontière l'exploitation et ça c'est quelque chose qui est toujours plus marquant et voilà cette logique du capitalisme c'est le mot qui n'a pas été prononcé mais qui est omniprésent je ne sais pas si on en arrive Axel est-ce que vous voulez réagir à cela peut-être que vous avez quelques mots à ajouter ou des commentaires pardon ce n'est pas du tout des points que je vais forcément traiter mais dans le cadre d'un labo junior que j'ai monté avec François Rullier qui est doctorat en histoire on avait travaillé sur les représentations de la jeunesse vis-à-vis du secteur spatial et ce qui est intéressant c'est qu'il en est ressorti que les jeunes sont plutôt contre l'extraction de ressources et tout ce qui va être autour de colonies lunaires ou martiennes et qu'en fait du coup on avait un peu questionné cette image un peu homogène que les agences spatiales renvoient autour de ça en fait de l'exploration spatiale et ce qui est réellement dans la perception et l'imaginaire qu'ont les jeunes de ces activités-là et du coup on avait questionné ça et c'est vrai qu'en fait on voit que ce n'est pas du tout homogène autour de ça du capitalisme etc et les volontés qu'on peut avoir autour de ce qu'on veut faire avec les activités spatiales du coup ce n'est pas du tout homogène comme on pourrait le croire quand on voit des articles de presse etc qui vantent un peu cette exploration spatiale donc voilà Merci Sur la question du capitalisme ou des justifications du spatial il y a une expression d'un ami qui est docteur en philosophie que j'aime bien qui est celle de voiture bélier morale et en fait de constater projet scientifique bénéfice de l'humanité et tout ce corpus qu'a décrit Robin dans les prises de parole récentes des ministères concernés ou même dans les traités sont des voitures bélier morale de justification aussi du spatial qui depuis ses origines n'a rien d'évident en fait je pense alors il y a aussi une perspective historique à avoir il n'y a pas eu un temps béni des missions Apollo où tout le monde était favorable aux spatiales aux Etats-Unis il y a un bel émission Apollo dès les premières missions spatiales on a des questionnements politiques on a un débat politique autour de ses ambitions à la fois près du grand public et dans les médias donc il y a un travail permanent de justification sur ses ambitions maintenant c'est vrai que dans un monde en pas réchauffant climatique elles vont avoir besoin d'un gros corpus de justification d'utilité et même de travail sur leur légitimité politique et économique et même sociétale et c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué mais un des quatrièmes traits du New Space c'est aussi la révolution dans ses communications les lancements ont toujours été des spectacles télévisés plus ou moins de public en fonction il y a un écart il y a un écart de téléspectateurs énormes entre Apollo 11 et Apollo 17 à prendre en considération mais il y a toujours eu un lancement spectacle moi ce qui m'a fasciné avec les lancements SpaceX c'est la goproisation des lancements on est vraiment sur la caméra fixée sur le long du lanceur et on le suit en live avec des images assez flancs et au ton des commentateurs et au ton des commentateurs en fait ce serait et puis le côté un peu voilà pour moi c'est pas c'est vos sciences qui peuvent aller chercher justement à analyser peut-être ces lancements et ces lancements spectacles et voir comment ils ont évolué mais c'est sûr qu'il y a une normalisation capitalistique du spatial le New Space c'est le capitalisme et le spatial qui se re-rencontre qui se rencontre à nouveau à ce titre voilà ils sont présents malgré eux Iréné Regnaud et Arnaud Saint-Martin mais ils le décrivent très bien à l'émergence de l'astro-capitalisme et les autres maintenant voilà c'est pour moi c'est vraiment au fond de ce que je présente le progrès capitalisme c'est vraiment vraiment lié d'un point de vue historique là je parlais que je me dis des auteurs comme Muller sur cette idée de médiation secteur global donc les questions de référentiel et lui en fait quand il parle de ça c'est comment les secteurs se collent au global et pour lui le global actuel c'est le capitalisme globalisé donc en gros c'est un petit peu voilà comment avec la derrière au fond c'est la pénétration de la vie capitaliste dans le fonctionnement du champ universitaire et c'est par rapport à ça que je parle de dépolitisation parfois les auteurs parlent de dépolitisation c'est on ne va pas remettre en question les choix de société liés à ces pénétrations des logiques capitalistes et ça va être ça qui va être plutôt au cœur des mouvements de contestation notamment sur le pilotage de la recherche sur les politiques publiques de la recherche sur cette production de consensus autour de progrès capitalisme c'est logique il y a derrière c'est vrai que ça reste vraiment filigrane je reviens sur ce qui avait commencé à être dit dans les recherches peu importe la discipline est-ce qu'il y a un lien justement sur l'étude du changement climatique qui est un peu plus poussé au-delà de juste un élément de justification du spatial parce que typiquement je suis totalement un profane dans la recherche spatiale c'est utilisé comme un levier de justification des communications que je vois sans trop de détails juste ça aidera à lutter contre le changement climatique est-ce que déjà il y a un lien avec la société et est-ce que c'est utilisé autrement si vous avez une réponse par exemple on nous raconte beaucoup ce qui est fait dans l'ISS par rapport à l'observation de la Terre donc c'est un rôle d'observation c'est une mesure des changements qu'on ressent au sol donc il serait qu'il y a un glissement dans le discours depuis la station spatiale internationale qui n'était pas tenu il y a je ne sais pas quelques années près il y a 4 ou 5 ans on regarde les flux on regarde la déforestation si vous regardez le site officiel en fait il y a de plus en plus d'articles qui vont dans ce sens donc ça ressemble à une justification de ce qui se passe en haut bien sûr elle est utile pour nous mais ce ton de discours est nouveau me semble-t-il c'est juste un tout coup de la réponse moi là-dessus je n'ai pas assez d'éléments pour vraiment répondre on voit que dans le corpus il y a des discours qui se rapportent au changement climatique je ne l'ai pas assez regardé dans le détail pour voir concrètement qu'est-ce qui en ressortait derrière ça rejoint un petit peu ce que je disais sur la médiation autour des enjeux de société qui est présent qu'on retrouve dans le corpus mais c'est ce que j'essayais de dire à un moment c'est quel est vraiment leur place et qu'est-ce qui va légitimer l'autre en gros est-ce que derrière il y a vraiment bien sûr il y a plein d'actions dedans mais dans les discours quelle est la portée légitimante de tout ça est-ce que ça va être plus un ornement pour venir pour venir compléter et être en comment dire le contre-pied de tous les discours plus justement comme on disait capitaliste sur le développement technologique est-ce que ça permet de légitimer l'un et l'autre sinon j'ai pas assez d'éléments là-dessus Axel est-ce que vous souhaitez intervenir sur cette question ? Alors la question environnementale c'est pas du tout un aspect que je traite dans ma thèse mais ce qu'on peut voir par contre dans la recherche qu'on avait fait sur les jeunes c'est que selon le genre en fait on voit pas la pollution le secteur spatial étant pollueur comme étant pollueur c'est qu'on a une vision qui est pas du tout la même selon notre appartenance de genre et c'est aussi le fait que en fait il y a une méconnaissance de la pollution du secteur spatial aussi qui est un secteur qui est très polluant notamment quand on regarde comment l'hydrogène est miné c'est ce qui est le plus polluant et plus toute la technologie etc mais en fait c'est pas que ce qui est mis en avant par les agences spatiales qui vont plutôt dire que c'est peu polluant que quand on envoie un satellite les réactions ça fait que de l'eau alors qu'en amont pour le minage etc c'est très polluant comme secteur et on voit que dans l'imaginaire collectif c'est assez mitigé cette vision polluant de l'espace donc voilà c'est tout ce que je peux dire là-dessus merci beaucoup si je peux rajouter quelques points peut-être le premier c'est il y a un très bon rapport qui est sorti pour un réveil écologique et aéro des carbos qui ont sorti un rapport sur le secteur spatial que je vous invite à lire qui est sorti en janvier en janvier et qui justement traite de la question de l'empreinte environnementale du secteur qui il est vrai en fait je n'irai pas sous-estimé mais peu connu et elle est en train d'être étudiée par les agences il y a vraiment un réel effort qui est fait par les agences spatiales afin de mieux apprendre à évaluer l'empreinte environnementale du spatial je pense notamment à ses effets sur la haute atmosphère le bilan radiatif ou même les enjeux pour une prise en compte complète de la chaîne de valeur après ce que je trouve très intéressant dans ce qu'évoque Axel le travail sur les jeunes c'est que de toute façon il va y avoir pour les acteurs du secteur qu'ils soient industriels ou agences un défi générationnel avec l'arrivée de nouvelles générations d'ingénieurs et de personnel en tout cas sur le marché du travail spatial avec une présence chez ces jeunes générations d'avantages de conscience environnementale et comment est-ce que justement ces secteurs vont s'adapter aussi à l'arrivée sociologique de ces nouvelles générations et sur la question de l'empreinte environnementale de toute façon il faut aussi être clair sur un point on voit d'été en été le changement climatique faire ses effets et même d'hiver en hiver maintenant je m'attendais c'est parce qu'il est plus froid à Grenoble en réalité on en arrive à à la question d'une forme de dissonance entre la communication sur les projets spatiaux et la réalité de l'actualité environnementale et les agences doivent y répondre depuis ma perspective à moi de 5-6 ans à aller voir des conférences sur le sujet et assister ou en organiser je dirais que le traitement par les acteurs institutionnels de la question environnementale a vraiment évolué avec une prise de conscience qu'il faut non seulement des dispositifs de communication adaptés pour répondre aux questions sur le sujet et en effet il y a la communication de c'est grâce à nous que le changement climatique est monitoré bon c'est une justification qui peut marcher mais qui est insuffisante et qui a ensuite il y a nécessairement aussi des efforts de diminution de l'empreinte environnementale et de connaissance de cette empreinte et peut-être que la dernière remarque elle porte sur un problème qui est celui de la communication dans le spatial en général de constater qu'en fait paradoxalement le plus grand valeur du spatial c'est que c'est à peu près le même dispositif technique qui permet d'envoyer des satellites d'observation des satellites de télécommunication du GPS et des touristes donc en fait à la fin on a dans les yeux du grand public l'idée que le spatial privé c'est des touristes c'est la Lune et compagnie en fait c'est beaucoup plus compliqué le marché spatial est fait de verticales différentes entre la télécommunication la géolocalisation l'observation de la Terre et les autres activités nouvelles et émergentes et on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier parce qu'il y a vraiment un degré d'utilité différent donc tel que c'est ensuite c'est un enjeu pour les agences et pour les industriels de mieux communiquer sur quelle est leur utilité et quel est le but final recherché de chacune de ces activités Benoît dans tes terrains toi sur la presse magazine tu avais relevé ce glissement en fait de discours vers le changement climatique il y avait des thèmes qui étaient nécessairement corrélés la question de l'habitabilité elle était traitée initialement quand elle est apparue quand la notion d'habitabilité a été médiatisée il y a eu une projection qui était nécessairement corrélée à notre terre problème d'habitabilité réchauffement habitabilité d'autres astres mais ça c'est au début des années 2010 et au milieu des années 2010 on revient sur l'habitabilité en indiquant que c'est pas si simple etc et ça c'était frappant au niveau de la presse magazine scientifique ça ressortait beaucoup et par contre ouais non sur l'enjeu environnemental les liens c'était pas si évident que ça c'était pas j'envoyais une couverture en fait on voyait un astronaute sur une nouvelle une nouvelle planète et c'était très vert justement un papier extrasolaire ça s'appelait ouais donc on voyait bien il y avait bon il y avait bien cette projection en tout cas la projection dans l'imaginaire existait c'était frappant mais je dirais qu'il ne faut pas voilà ouais mais alors ça c'est c'est comme les c'est la même la même problématique que le nombre des missions c'est à dire il y a la couverture il y a l'effet d'appel il y a l'effet il y a la vignette pour cliquer dessus et puis après il y a la réalité de l'article et l'argumentation évidemment elle est plus riche que ça et derrière elle ne mélange pas les arguments mais c'est vrai que l'appel on voit bien qu'il y a ouais qu'il y a une corrélation qui est établie symboliquement de la question du spatial avec la situation sur Terre c'est évident mais est-ce que ça va au-delà de cette connotation voilà c'est une connotation mais est-ce que c'est réellement une association thématique approfondie non je ne pense pas mais il y a de la connotation ça c'est sûr voilà et il y a une connotation à dessein parce que ça crée on pense que ça crée un intérêt c'est ce que je disais aussi tu sais quand on le congrès SFE sur comment on fabrique de l'impact c'est vraiment ça la recherche d'impact et quand tu recherches de l'impact si tu montres des humains c'est la logique de proximisation c'est ce que je parlais pour l'exoplanète et l'habitabilité c'est un enjeu de proximisation c'est-à-dire ce sont des questions qui sont éminemment politiques et qui sont politisées d'une certaine manière pour être pour montrer un enjeu social voilà et un enjeu social qui sera corrélé et connecté à ce qui préoccupe les gens donc il y a ça mais est-ce que derrière le discours peut aller au-delà je ne pense pas on avait échangé sur ce sujet mais aujourd'hui si on trouve une terre B il n'y a personne qui ira dessus entre le discours politique et la réalité vous calculez un petit peu même avec des technologies qui seraient très en avance aujourd'hui concrètement notre esprit y va mais nous on y va pas ça c'est le premier élément et puis en termes de 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 l'activité polluante là pour le moment on a évoqué le fait que les liquides les combustibles qui sont employés pour ce qui décolle de la terre peuvent amener de la pollution mais en orbite rapprochée de la terre ça commence à être un sacré problème parce que des objets et des débris qui gravitent autour de nous il y en a énormément j'imagine que c'est une zone du droit qui vous intéresse ou avec laquelle vous serez en prise directe parce que ça c'est un aspect complètement occulté aussi c'est pas si occulté c'est la question des débris on nous raconte qu'il y en a un petit peu mais si vous regardez vraiment sur des simulations pointues tout ce qui tourne autour on n'arrive presque à l'heure où il faut faire attention sur quelle orbite on est pour ne pas prendre ne serait-ce qu'un petit objet parce qu'un petit objet qui voyage à la vitesse de ce qui tourne autour de la terre ça peut faire des dégâts énormes voilà je ne dis pas que c'est un sujet occulté mais en tout cas on ne se rend pas compte de l'ampleur de cette pollution qui tourne autour de nous et qui est liée à tous les lancements je reviens à ma remarque tout à l'heure et les lancements militaires parce qu'on évoquait les troncs communs mais on a parlé d'Apollo si vous avez un peu la mémoire d'avant il y a un programme qui s'appelait Gemini et les astronautes qui montaient dans ces capsules dans le cadre de la guerre froide et juste après c'était les mêmes lanceurs que les lanceurs qui étaient susceptibles de nous amener la pierre des armes atomiques trop rapidement au bout de la terre c'est exactement le fut pour le décrire comme ça de la fusée c'est le même puis un jour on a mis des astronautes dessus donc je pense que cette zone c'est une zone intéressante je ne le dis pas du tout par paranoïa mais je crois que c'est un domaine qui est totalement occulté et qu'il y a une richesse de ce côté-là parce que derrière le discours qui peut aller vers le capitalisme et l'équilibre des forces sur la planète Terre il y a une logique qui est directement liée à la recherche qui est financée par ou pour l'armée plus ou moins avouée ou totalement souterrante voilà je crois qu'il ne faut pas l'ignorer il ne faut pas l'occuper on a une question un peu générale donc d'Éric Lévin en ligne donc il nous dit quel est le degré de conscience du danger solaire dans les publics cette question est-elle sondée par les scientifiques en SHS et quelques éléments d'explication au besoin en ce moment l'espace péri-terrestre est mortel pour l'humain à cause de l'activité du soleil du soleil pardon actuellement 2025 au pic éruption solaire fréquente et intense pour encore deux ans dans le cycle de 11 ans mortel dès lors qu'on sort de la protection du champ magnétique terrestre magnétique environ au dixième de la distance à parcourir ce matin à l'occasion de la pause d'une sonde américaine privée sur la lune cette nuit j'ai entendu reparler à la radio du retour très proche de l'humain sur la lune et son installation est-ce que vous avez des éléments en fait sur cela sur cette prise du conscience du danger solaire pour les publics je dirais juste que les sondages sont faits par des experts en SHS mais il y a un gap entre les scientifiques en SHS et les experts des boîtes d'études c'est le même qu'entre un scientifique université ou CNRS et un ingénieur d'une boîte privée qui développe un appareillage quelconque donc ce que je veux dire c'est que c'est moins des scientifiques en SHS qui sondent que des ingénieurs bossant dans des boîtes de conseil d'études avec des sondages qui vont être commentés par les institutions publiques ou privées pour mesurer tel ou tel phénomène ce qui fait que nous on n'a pas tellement d'éléments là-dessus et alors oui les études parce que c'est des études voilà de toute façon pour sonder les publics il faut avoir des moyens il faut avoir des techniques spécifiques qu'on utilise assez peut être utilisés en socio ou autre mais là-dessus on n'a pas d'éléments je ne sais pas ce que vous en dites les collègues c'est pas évident ça ça paraît être précis quand même comme carte oui c'est ça ça paraît être un cas très précis peut-être trop précis pour qu'il y ait vraiment des gens qui se soient encore penchés sur la question moi je ne suis pas très familier de l'approche des publics c'est plus en plus alors sans parler du sondage ou de leur qualité les questions des options solaires elles sont on n'en parle pas on les occulte mais elles sont inquiétantes pas pour les humains mais par exemple pour toutes d'autres le matériel informatique il est extrêmement surveillé parce que en fait le soleil il éjecte il éjecte des choses puissantes et très très loin et on est dans un monde dans des sociétés qui sont extrêmement dépendantes de l'informatique donc il y a un blackout informatique même sur des services je ne parle pas de services on a évoqué l'armée ou la recherche mais même sur des services basiques qui peuvent être absolument catastrophiques toute la monnaie même dans l'éco-digitalisé la monnaie non mais je parlais même à la distribution d'eau donc c'est ces rumes ces éjections pardon 1, 2, 3 on appelle ça des éjections de masse coronale en fait c'est des plasmas qui partent à des distances si vous avez vu par exemple les images où on voit la taille du soleil et puis la taille de la terre je ne parle pas de leur distance réelle mais leur taille relative quand il y a des éjections il vaut mieux qu'on ne soit pas pile dans l'axe mais ça arrive peu ou pas mais rien dit que ça ne peut pas arriver vous avez fait une météo de l'espace avec Jean-Louis même ici dans quelques temps et voilà donc l'idée c'était aussi de dire est-ce que ça peut être transposé pour le grand public sous forme d'un bulletin météo aussi etc pardon excusez-moi mais vraiment des publics en fait du degré de conscience du danger solaire Axel nous disait qu'avec François Rullier avait fait une étude de la représentation de la jeunesse du spatial et peut-être qu'Actel vous avez peut-être des éléments justement là-dessus peut-être que c'était quelque chose qui pouvait ressortir de votre étude non on n'avait pas autant parler de ça parce qu'en fait quand on parle avec des gens du secteur ils me disent que ça relève plus du fantasme actuellement les colonies lunaires martiennes etc que de la réalité puisque encore une fois on n'est pas retourné sur la lune depuis des dizaines d'années on ne sait pas quand on y retournera exactement il y a des difficultés même pour poser des sondes puisque certaines il n'y a que la Chine la Russie et les Etats-Unis qui y sont arrivés actuellement et même là les Etats-Unis ne sont pas sûrs d'avoir réussi enfin hier c'était compliqué aussi l'envoi et quand on voit les colonies martiennes comme Elon Musk il le dit tout le temps qu'on va aller sur Mars etc on n'y est pas du tout clairement et du coup ce n'est pas une question qui intéresse en tout cas les sociologues actuellement parce qu'on n'y est pas on y sera peut-être dans 20-30 ans mais actuellement on n'y est pas du tout les colonies martiennes c'est un délire la Lune on y va après-demain après-demain symbolique les allers-retours il y a des gens ici à la fac qui travaillent de manière très réaliste sur l'exploitation de l'eau en sol lunaire donc le fait de retourner régulièrement sur la Lune avec des humains comme poste d'observation de travail c'est dans pas très longtemps c'est pas une vue de l'esprit alors après les histoires qu'on nous raconte pour Mars on va y aller on l'avait évoqué l'autre jour on ne sait pas si on va en revenir ça c'est une deuxième question mais ça c'est c'est à la limite de la fable ça entretient les imaginaires effectivement quand même depuis le mois d'août on constate comme aussi une multiplication du nombre de missions lunaires l'Una 25 Chandrayaan 3 quelques deux ou trois missions américaines en avril dernier il y avait eu Akuto Air par le Luxembourg donc en fait il y a quand même une multiplication des missions lunaires moi je serais un peu plus optimiste sur le calendrier pour la question des colonies lunaires je sais pas mais en tout cas de l'implantation sur la Lune ou du retour sur la Lune et peut-être juste un petit correctif il y a l'Inde aussi qui a quand même réussi à toucher la Lune cet été avec Chandrayaan 3 et en fait aussi rappeler que c'était déjà difficile sous l'ère Apollo et en train de la guerre froide de toucher la Lune en fait si on regarde le taux d'échec relatif des missions il me semble soviétiques du programme Luna il y avait déjà quand même pas mal d'échecs à l'époque alors même qu'il y avait une maîtrise complète du point de vue technique de ce genre d'opération je crois bien que ça a toujours été difficile d'aller sur la Lune ça le reste tout autant aujourd'hui mais je reste voilà on le voit bien il y a de plus en plus d'émissions lunaires et il y en a de plus en plus aussi l'Europe n'est pas en retard il y a l'ESA qui va poser cette mini-station spatiale qu'on appelle The Gateway et en fait un point de relais entre la Terre et la Lune qui va servir à faire beaucoup de choses sans aller forcément se poser sur le sol directement avec des missions d'astronautes et de jeunes astronautes beaucoup plus brèves c'est-à-dire quelques jours et pas quelques mois comme c'est actuellement dans l'ISS donc cet aspect-là pour revenir sur ce point non non ça c'est vraiment une réalité de Mars et le reste c'est un monsieur qui nous raconte une table aussi qui a des choses intéressantes mais il fait rêver les gens et il fait fructifier ses intérêts pour aller aussi dans l'autre sens le dernier point en fait que certains d'entre vous aimeraient évoquer des remarques générales peut-être sur les propos de la séance des idées qu'on pourrait encore partager il nous reste un peu de temps n'hésitez pas Eymar sur la question du danger solaire Eymar nous dit qu'elle relève plus du domaine de la météorologie de l'espace que du spatial la météo de l'espace est un domaine encore récent et très peu connu du public elle a travaillé à l'UPAC sur la sensibilisation à la météorologie de l'espace et ce qui en ressortait au début de leurs travaux c'est que cela restait un sujet encore traité par les chercheurs encore traité par les chercheurs entre chercheurs donc ça peut alimenter aussi ce que Eric proposait tout à l'heure soulevé tout à l'heure il y a une question quand même c'est que les publics ils sont sur sollicités il ne faut pas l'oublier et du coup c'est des questions qui sont difficiles à traiter en tant que telles c'est-à-dire nous on est souvent sollicités en tant que chercheurs en information en communication sur notre capacité à raisonner cette question mais en fait on est surtout conscient de la difficulté de la question enfin on sait très bien comment on peut faire du discours performatif pour les groupes on sait très bien appliquer des discours à des cas précis etc mais on peut aussi modéliser les choses on peut arriver à comprendre même on peut travailler avec des psychologues sociaux on va pouvoir montrer des tendances montrer plein de trucs maintenant être un relais un outil et avoir de la recommandation ou savoir quoi faire et comment faire moi j'ai tendance à penser que c'est illusoire parce qu'il y a eu telle concurrence des causes à l'heure actuelle que ça devient très difficile de pouvoir mobiliser ce qu'on appelle le public on va plutôt voilà si on arrive à préciser quel type de public dans quel contexte pourquoi et qu'on arrive à préciser la chose on peut y arriver mais c'est vrai que les questions de manière générique elles sont forcément assez fou nécessairement c'est difficile à traiter en tant qu'hôtel bon voilà pour ça que je pense que c'est des questions là tout ce qu'on traite aujourd'hui c'est surtout intéressant du point de vue institutionnel pour comprendre aussi comment les modes de décision se prennent et comment ça produit de l'activité et du changement de normes mais de normes au sens socio-politique parce que je dirais juridique comme on le voit je pense que c'est intéressant aujourd'hui de voir à la fois l'aspect sociologique juridique et à la fois comme personnel de croiser leurs proches pour venir voir l'aspect en fait bien les deux premières séances aussi du séminaire je vous rappelle la première tournait des définitions générales des origines de la vie d'un point de vue de la chaise et la deuxième sur les images et les imaginaires aussi des origines de la vie dans diverses dans diverses de médias s'il n'y a pas d'autres questions de remarques on peut donc conclure la séance un peu en avance aujourd'hui n'hésitez pas il vous reste encore une minute avant que je je ferme tout mais en tout cas Axel Alban Robin merci beaucoup pour vos présentations pour la richesse des échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui et donc la séance touche à sa fin donc on remercie nos intervenants on remercie le public sur place mais aussi en ligne pour votre présence et pour nous avoir pour avoir pardon aussi alimenté ces débats nous remercions toujours la MSH Alpes et notamment Laurence Raphael Atali Savarino et Jérémy Magnin pour leur aide tout comme le Grezec le CDT Origins of Life et le VEPR Origins pour leur soutien il nous reste une séance de ce séminaire donc nous vous donnons rendez-vous pour la quatrième et dernière séance ici même à la MSH Alpes le vendredi 8 mars toujours de 13h30 à 16h30 ainsi que sur Zoom donc pour les personnes à distance lors de cette dernière séance nous écouterons donc Lydie Delahaye Yannick Rumpala et moi-même pour une séance intitulée donc Les Origines et les Imaginaires Fictionnels vous retrouverez donc toutes les informations complémentaires et les informations de connexion sur le site de la MSH Alpes et donc vous pouvez aussi visionner de nouveau les séances qui ont déjà eu lieu sur la chaîne YouTube de la MSH on vous remercie encore et nous vous souhaitons un bon week-end à très bientôt merci très bellissime merci 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 merci